T'arrives pour te battre, t'es prêt pis tu vois le gars arriver en civière, mon gars avec la mâchoire pété, les dents qui tombent, là c'est à toi d'aller te battre dans l'Octogone. S'il y en a un qui est pour partir en civière, c'est avec lui, ce sera pas moi. Charles Jourdain, ladies and gentlemen! Ok, première chose quand vous rentrez dans un ice bat, déploguez-le. Non, vous allez probablement crever. What's up, man? Ouais, ok, c'est... Combien? Ah! Oh! Ouais, ma colonne à craquer, man! God damn! Là, t'sais, mon premier fight, man, je me bats contre Desmond Green, qui avait tué deux personnes. C'est ma chance de rentrer à l'UFC. Key win against this guy, we're gonna fucking kill you. L'a mis ses bras pis je lui donne le Sparta kick. Pis moi, aussitôt que j'ai gagné, je t'en ai eu la ceinture, man. T'es le king du Canada, c'est une chose, mais là tu te bats contre les meilleurs motherfuckers au monde. C'est la première fois que j'ai eu envie de quitter de ma vie. C'est quoi? C'est quoi? Ouais! Ah! Ah! Hey, si ma blonde elle me tape, c'est énorme, là. Pis c'est quoi j'fais, câlisse? Ben c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si j'suis vraiment écheuré de pas ben filer. Prends un break. Très bienvenue sur Prends un break. On vient juste de taper un bagneur avec Charles Jourdain. On s'est fait câlisser une volée. Pis au moment où on sort l'épisode, on a réalisé que Charles va se battre dans deux jours en pay-per-view au UFC. Fait que si tu veux encourager un Québécois qui se bat dans la UFC, achète tes étiquettes pour samedi soir. Faites une story sur Instagram, taggez-nous, taggez Charles pour l'encourager, on va reposter ça, let's fucking go. Mais là, on est dans un décor complètement différent. Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment, Frank? Oh yeah, on est dans un décor complètement festif. On tourne notre toute première épisode du Mini Bars Boy, on renaît de nos cendres. C'est sur Patreon que ça se passe. Fait que va voir ça bientôt, il va y avoir ça de disponible sur Patreon. Un concept tout nouveau. On joue à la fameuse boulette. On a des sujets où ce qu'on a mis dans un plat, on va discuter de ça, tout en étant festif, une compétition drink. On a quatre alcools différentes et on a des jus sous la tablette. Pis on va devoir faire le meilleur drink et Baby Boy va venir en juger à savoir qui fait le meilleur drink. Mais avec les mêmes aliments, mesdames et messieurs, on va virer complètement festif sur Patreon. So venez nous voir, venez nous encourager, ça nous fait chaud à notre cœur. C'est ça, pis si vous voyez là, si vous voulez avoir la chance de nous poser vos questions, parce que des fois on répond pas à toutes les questions, ben là, on va répondre à vos questions sur Patreon. Fait que commentez ça sur Patreon, pis on crée ça dans le bol. Pis après ça, on sort cet épisode-là, excusez-moi, sur Patreon. All right, la gang, fait qu'on est rendu au tirage de 250 piastres cash sur Patreon avec le forfait Les Vacances du King. T'as accès au tirage, on a toutes noté la petite liste des personnes qui nous suivent pis qui nous encouragent. Pis mon G&T's Production va faire le tirage pour nous annoncer c'est qui le gagnant de cette semaine. OK, vous êtes prêts, ça c'est tous les noms écrits par notre beau-frère. Merci encore une fois pour ton bon travail. C'est le temps du gagnant de cette semaine. Lancer le tirage au sort. Lancer le tirage au sort. Et on a Maud Castonguay-Loparis. Tu viens de te mériter 250 piastres cash, ben compte-toi chanceuse, parce que la semaine prochaine, tu vas être encore dans le tirage, parce qu'on fait tirer 250 piastres cash à chaque semaine sur Patreon. Venez le voir, venez vous encourager, pis oubliez-vous pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. On se dit peace à la semaine poche pleine. What's up, JJ? OK, on vient de finir le training, on vient de faire un ice bath. Pour tous ceux qui écoutent audio, allez voir la version YouTube, ça vaut vraiment la peine. Fait que si vous êtes habitués de voir ça sur Spotify and shit, allez écouter celle-là sur YouTube. On vient de se battre pis on Charles Jourdain pis toute sa gang pis ils ont cassé une bolée. Pis l'ice bath, ça n'avait pas de sens. Fait qu'on se voit sur YouTube, gang. Let's go. T'as impressionné le beau-frère? Oui, ça m'impressionne, mais je suis surtout nerveux de me faire casser une bolée par tous les gars de 6 pieds et 4 qui sont capables de tuer. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 45 minutes, une heure de training. Après ça, on va finir avec un sparring. Hey, toi pis moi le main event. Oh yeah! Après ça, je vais amener les boys dans le code Ben le fun. Ben le fun, c'est un jeu de mot, ton enfant. Ben ben le fun, motherfucker. C'est-tu, motherfucker? Ouais. Je ne rajoutera pas pour que je t'acquardisse une bolée. C'est-à-dire que vous allez embarquer là-dedans, il y a de la bonne glace. Ben voyons donc! Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sécheux. Fais ça une minute, vous allez tout faire une minute. Fais-moi, il veut se battre avec vous, c'est-tu? As-tu eu des problèmes cardiaques dans les récents 30 jours? Non? As-tu consommé du Viagra dans les 30 jours? Ok, tu sais, il ne peut pas le faire. Non, c'est pas vrai. Je n'ai pas encore besoin de ça, mais ça arrive. Ah ben moi, je ne pourrais pas le faire. Gilles! Tu vas faire ton pénis, ça, c'est-tu dans la règle? Vas-y, ça, ça va être tiens! En tout cas, toute ma vie, je pensais que j'avais un côté asiatique vu que j'étais un samouraï. C'est sûr qu'à temps que je rentre dans le sauna, puis j'ai vu que mon côté asiatique venait. Je suis dans ton team. Je suis dans ton team, mec. Ah ouais! C'est quoi des règles, c'est-tu? J'espère que t'as coupé tes ongles d'orteils à l'beaufran. Je me suis fait une pincecure. Ah, Christ, c'est parfait. Allez, tes shorts, ils vont me gosser. Allez, tes shorts! À chaque cinq minutes, tu me demandes d'enlever un morceau. Tu vas te ramoncer à poing dans nos... Il veut dans le bain, il veut qu'on enlève nos buns, nos shorts, sacrément! Vous êtes prêts, vous autres? Non. Non, mais on s'est réveillés pour l'une heure. Je m'attendais de faire ça pantoute. Ils m'ont dit, t'as envie de dire, peux-tu venir voir le combat? Finalement, ils s'entraînent avec le chargeur d'un. Ouais, j'suis nerveux, là. J'en sais pas, mais j'ai même pensé qu'ils vont pas te péter à la gueule tantôt. En rond, on me suit. Let's go! Allez, 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 allez! C'est à l'autre fest, bas de kicks! Pour 10, 1, Christ, 2! Par là, il va rendre l'instit! Allez, allez! Ça va, ben, bon affaire! On lève les genoux! Asti, que j'ai le beau rôle! J'en ai les bras! Smoke! Déparpillez-vous sur le match! Shadow Boxing! Shadow Boxing, là, pour que tu places en position de combat, on a un adversaire, il m'a dit devant nous! Et on lui pète la gueule! J'ai fait ça à longueur de journée! J'ai fait ça à longueur de journée! C***** ça! Toi, t'es habitué de faire ça, asti! Tu vas me pogner, asti! Lui, il parle trop, man! Qui? Lui, ça? Il parle trop, lui! C*****, man! J'suis trash talker, man! Il parle de McGregor, c'est ça! C*****! C*****! C'est que McGregor, il gagne ses fights! Il reste une minute et demie, là, je sais pas! Il est encore! C*****! 1 minute et demie, les gars! Il est fort, là, il vient les mains! On tape bien! Voyons donc! C*****, c'est-tu un peu de roteur? C*****! 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 On en met un ou deux? C*****! T*****! C*****! C*****, tu fwindes fort, mon bonfois! C*****! C*****! bon allez les gars tapez, tapez, tapez bon c'est la deux mains, c'est la deuxième donc, qu'est ce qu'on va faire tranquillement, un petit, un petit c'est la deuxième J'ai dit que j'ai fait ça les gars sont expérimentés ils savent comment pas vous faire mal s'il y a quelque chose qui fince ou qui fait mal exemple à la jambe, aux ribs ou peu importe ils savent comment pas vous faire mal, ok? ça se peut que ce soit désagréable comme coup mais ça va probablement être une douleur qui va se dissiper dans les 30-40 prochains jours un temps que vous avez mal à la jambe ou peu importe c'est normal mais les gars savent comment pas vous faire une blessure que vous allez carry pendant trop longtemps si mettons ils vous frappent au foie, ça se peut que ça donne un choc électrique donc une choc au foie, ça se peut que tout le monde ne répond pas mets ton genou à terre et tu essaies de rester libre si ce que tu sois tough, bien inquiétez-vous quoi, des règles de la réanimation Denis est là, Denis est prêt Denis est prêt quoi? Abonnez-vous Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Abonnez-vous 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 Tout le monde est bien, 3 minutes 2 minutes 2 minutes 3 minutes 4 minutes 5 minutes 6 minutes Qu'est-ce qu'il faut m'y passer ? Il va l'erreur, laisse-toi ! Il est bien fort là-bas mec ! Il faut juste m'y arriver ! Il est bien fort une part ! Mais nous c'est vraiment lutter�, mais bon ! Il est bien fort, là-bas. Il a été à l'étudiant. ça va je l'ai apporté mon bon sens un bon sens ok oh my god Tu as bien? Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un strike, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un strike, il y a un strike. Il y a un strike. C'est bon, il y a un strike. Oh, ma colonne a craqué, man! Il te fait l'aide. Oh! C'est parti! Ha! 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 Oh! Oh! Ha! 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 Ça va bien aller! C'est bon, mais regarde, ça! Ha! 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 God damn! Ha! 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 Ça va bien aller. T'es bon, t'es beau. Je sais pas à quelle fois ça me fait plaisir d'y voir demain. Oh non! Je suis contre Charles, tu filmerais ça, il va y aller avec un jab, il va le slip, bam, un bricot. Il va y aller avec un jab. Aïe, 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 aïe. Oh shit, oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Pour le dégueulasse, lance-le. Lance, lance-le-point, lance-le-point encore. Fais-moi mal, fais-moi mal, j'ai dit. Fais-moi mal, j'ai dit. Fais-moi mal, j'ai dit. Fais-moi mal, au moins. C'est bon. arian, c'est bon. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. You guys don't get on my bros. Let's go. C'est parti, c'est parti. Non, oui, frappe, 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 frappe! Ah, c'est... Oh, fuck! Mélicitations! C'est bon, c'est bon? C'est bon? One more round, guys! T'es content de ta performance? J'ai l'air du petit frère, c'est toi contre moi, là. T'es en barre là! Bon, on va le laisser récupérer. Y'a le beau frère, y'est-tu allé se cacher? Non, y'est là, sti. Ouais, je chier, toi. Avec tes lunettes, là. Ouais, j'peux pas me battre, moi, j'y vais me battre. Fasse-moi l'élan. Ça a rien de se battre, là. Mais vous, sti! T'étais pas en tant que t'allais le casser facilement? J'ai retiré toutes mes paroles. Prêt? À la fin! Oui! Ouais! 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 Je vais manger sur le show, mon Miquel! Direct dans le dentier ! Il est même pas sur le payroll, là. Il peut manger une volée si on veut. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tes grosses couilles sont dans mes shorts, ça m'intéresse pas tant. C'est rat, j'ai se battre. C'est Emile le premier, là. C'est bon, c'est pas bon. Moi, je dis que ça fait une petite bonne idée, man. On reçut Charles Jourdain, il se bat dans la UFC, c'est-tu que ça... T'es la calisse de la merse d'une idée, là, finalement. T'es un homme, t'es un jeune homme. T'as toute ta vie devant toi pour donner plus fort. C'est ton boxeur, il faut qu'il te rinser dans le douche-chalot. Oh yeah! C'est un boxeur avec un bon pénis? J'ai des boxeurs avec un con avec pénis. C'est pas mes chanceux, mais vous seriez pas déçus. Faut que j'aille me rincer. Tu vois, il est en forme déjà. C'est bon ça. Oh, il parait qu'il donne moins. Ah, pas peu de pénis? Non, c'est ça. Tu sais, je disais, c'est un boxeur avec un pénis. Zoom avant que j'embarque dans le bain glacé, parce qu'après ça... What a male! Wow! Quel spécimen, man! Tu t'habitues au froid, bro! C'est pas ce que tu pensais, un matin, Andrew Byrne? Ok, première chose quand vous rentrez dans un ice bat, déploguez-le. Non, vous allez probablement crever. Hein? Ça tombe l'eau, hein? Fait que s'il est vlogué, tu rentres là-dedans... Ok, il est cassé à la glace. On est loin du podcast avec Jay Scott. J'avais tellement de toi dans la place. C'est la vraie crise de la glace, baby boy. Pis donne-moi pas des coups de caméra. C'est sûr, c'est pas trop frais. J'pense qu'il est pas encore à la bonne température. Écoute, je l'ai craint un peu pour vous venir, là. Ok. Ouais, ok, c'est... C'est peut-être un peu plus solide que je pensais. On est obligé de faire ce début-là au pire, là. C'est absolument obligé. Ça parait, je vais pas, là. C'est un truc beau-frère! Ha 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 ha! Oh, lui! Ok! Une minute! C'est quelqu'un qui a un timer? Ouai! C'est impossible, je te fais! Tu mettrais une minute et tu es née? Une minute! À être prêts avec le timer? Ouais! Une grosse minute! Yes! On ferme la porte! Mets tes bras plus! Ben voyons! Je rentre pas dedans, c'est trop large! Qu'est-ce que tu rentrerais? Ouais, je pense qu'il va rentrer. Je vais pousser sur ta tête. Qu'est-ce qu'il y a une minute? Qu'est-ce qu'il y a une minute? Je suis à combien de temps? Quelqu'un est-ce qu'on peut utiliser si on veut sauver 15? Il est 15! Il est 15! Combien de temps? 13 secondes. Relax. Non, 15. 13 secondes. Combien? 10. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, C'est pire man, il n'est pas terminé aux pieds là. Regarde-moi. Ouais, à les pieds man. La pêche en les pieds. 20 secondes. You got this, you got this. Frank, je pense pas que tu vas rentrer man. C'est pas méchant là, mais je pense que... Ha! King Kong Frank! Il est exenté! Mais Denis pour son retard, professeur. Oh, 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 oh! C'est pas dans ma douche. C'est très chaud que j'ai dans ma douche. C'est très si beau! C'est ça, c'est un micro. C'est ça, c'est en train de être chaud! Tu te sens comment? Tu te sens du pire quand après le monsieur? La face que je prends en ce moment, c'était pas mal. C'est la posture là! Là, la posture aussi! Bon, dans moi, je me rends compte. Tu te demandes qu'est-ce que tu viens de faire, man. Ouais, ça! Pourquoi j'ai fait ça? Ben, ça me réveille en gris ce qu'il te dit. C'est vrai. C'est parti. Est-ce qu'il est là, man. Il est là. C'est chien parce que... Il est tellement big que l'eau monte encore plus haut, man. Il est encore plus submergé que les deux autres. Non, je crois. Respect, respect. Respect, Frank. C'est bien. 40 secondes. Check ça comment il est zen. Ça, c'est un kung fu panda, man. C'est un moine. Il est zen. C'est respectable. Bon, et enfin, tu vas bien, tu vas bien. Attends une seconde. Trois, deux, un, quatre. Ouh! Oui, je vais voir deux, je vais voir deux. Ouh! Baf, baf, mernaque, mon arme. Je pense que je suis plus fond mentalement que ça, qu'il y a de me battre. La fin, il y a un peu de rire. Il me grave. C'est qu'il faut que tu rentres. C'est la fasseuse dans ce moment. C'est la fasseuse. C'est la fasseuse. Bon, on est enfin débarrassés que tu t'as estimé. Veux-tu des croquettes, Denis? J'pense qu'il y en a dans le port jello. Hé, t'en m'en aille! Hey yo, what's up? Prends un break. On est back dans un ring de UFC avec fucking Charles Jourdain. Moi, ça allait bien, mais mon dos, tabarnak, il m'a amené au sol, le old daddy. Il m'a effoiré le cou, puis là, assis, mon beau-fran, maman, s'asseoir. C'est qu'avant, tu sais, j'ai jamais pensé que j'étais un tough, mais je pensais pas que j'étais faible à ce point-là. Ah, vous êtes tough, vous êtes tough. Vous étiez contre des gars qui sont bien entraînés, dont moi qui est un professionnel. Puis vous avez été là, vous avez poussé. C'est sûr que s'il y a une blessure, par exemple le dos, on niaise pas avec ça. Ça a été correct que tu step out. On t'en veut pas. Vous avez été tough, vous êtes allés dans le bain de glace après. Donnez-vous plus de props. Vous avez bien fait ça. On s'est poussé, puis si tu veux te pousser d'une autre façon que les combats ultimes, tu peux te pousser le bat avec le code BREAK15 chez R.A.C. et compagnie. T'as 15% de rabais sur tous les produits en magasin, puis ils ont du stock pour les femmes et pour les fous, fait que va te gâter sur le site internet. Mais quel plug, man. Good job. Ouais, j'essayais de trouver une transition, puis ça a été ça. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un peu rouillé. Cris, je vais me faire péter la gueule quatre fois. C'est fou. C'est juste des petits kicks avec des protèges. Le premier kick qui me crisse dans la cuisse. Ton corps, il est pas habitué. Ton corps, il est pas habitué de recevoir un impact, mais c'est pas quelque chose que tu vas carry pendant longtemps. Il va y avoir un peu d'inflammation, mais tu vas être correct dans 2-3 jours. Ça peut prendre combien de temps avant que je commence à m'entraîner puis commence à avoir mal? T'as jamais pu mal. Ça, c'est un espèce de concept que les gens pensent que, hey Chris, vous avez jamais mal. On a mal, mais on s'habitue à ce mal-là. C'est comme les tibias. Tu sais, souvent en Thaïlande, tu vas voir des jeunes qui vont kicker des banana trees. Ils vont kicker un arbre, puis l'arbre va finir par tomber. C'est pas qu'on a pas mal. C'est juste que le muscle est endurci, puis tu t'habitues à cette douleur-là. Right? Ouais. Plus tu fais quelque chose d'inconfortable, c'est comme le bain de glace. Vous avez tout fait une minute, mais si tu le refais, tu le refais, tu le refais, tu vas t'habituer à cette douleur-là, puis vous êtes capable de faire cinq minutes, dix minutes, etc. Alors, puis j'imagine, toi, il y a un côté qui aime ça, cette douleur-là, à force d'enfer. Tu t'habitues, ça fait partie de la game. Tu sais, si tu veux devenir meilleur, il faut que tu fasses des choses qui te rendent inconfortable, autant au niveau de ton corps. Tu sais, ton corps, il change. Un exemple, la musculation, tu vas créer des micro-déchirures. Ouais. Tu vas décrisser ton corps pour qu'il devienne plus fort. Fait que tout ce qui a de la valeur, ça nous a coûté quelque chose. Fait que moi, bien, je veux me rendre le plus loin possible en MMA, à l'UFC, qui est la plus grande organisation du monde. Fait que oui, j'ai mal. Mais c'est un mal qui en vaut la peine. Parce que quand tu te fais lever les mains, puis Bruce Buffer, il dit ton nom, il y a un feeling magique, puis ça s'explique pas. Tu sais, il y a être heureux, mais c'est même pas être heureux, c'est un autre genre de feeling, un feeling d'accomplissement. Je pense que les hommes et les femmes, tu sais, mettons, tu dis, ah, j'ai terminé ma job. J'ai fini la job, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est pas, ah, tiens, je suis heureux. C'est, j'ai accompli ce que je m'étais dit que j'allais accomplir. Puis ça, là, c'est ce qui fait de nous des personnes différentes des autres. C'est quand tu... T'as pas envie de faire quelque chose, puis tu le fais, tu grindes, tu grindes, tu grindes. Le monde se demande pourquoi il fait ça, pourquoi il va dans le bain de glace, pourquoi il show up au gym, pourquoi il a mal partout, pourquoi... Parce que moi, j'aime ça. Parce que quand j'ai fait mission accomplie, ça s'explique pas comme feeling. Tout comme vous autres, vous êtes partis de loin, les boys. Ça fait longtemps que vous m'avez demandé de faire le podcast, right? Ouais. Ça a pris du temps, ça a pris du temps, puis là, il y avait plein de monde dans mes DM. Va les voir, va les voir. Puis j'étais comme, hmm, je sais pas, je sais pas, je sais pas. J'attendais d'avoir un feeling, puis là, j'ai vu tout ce que j'avais fait. Pourquoi tu savais pas? Parce que, d'un, vous avez une grande notoriété, right? Fait que... Comme B.I.G. Notorious B.I.G. Excusez-moi. Vous avez une grande notoriété, right? Donc, ça fait en sorte qu'il va y avoir énormément de viewers qui vont voir ça. Puis moi, en tant que personne, que j'ai de la difficulté à regarder les interviews que je fais, parce que, comme je disais tantôt, quand tu vieillis, quand tu grandis, quand tu prends de l'expérience, des fois, tu regardes des vieilles choses que t'as faites, puis t'es comme, hmm, j'aurais aimé ça être à la hauteur. J'aurais aimé ça être meilleur quand j'ai affronté cette situation-là. Donc là, j'ai pris de l'âge. J'ai 12 combats à l'UFC. Je pense que je suis un homme plus mature que j'étais avant qui a un meilleur contrôle de ses émotions. Donc, je pense que c'était le bon moment de le faire avec vous. Il y a aussi le fait que vous avez fait un épisode avec le Doc Mayhew qui est une figure controversée, puis vous avez poussé la liberté d'expression. Puis ça, vous n'avez aucune idée à quel point c'est important. Merci. Surtout pour moi. Je vous lève mon chapeau, puis il y a eu toute une grosse différence entre qui vous étiez il y a deux ans et aujourd'hui, right? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Avant, il y avait des sujets plus « point star » ici, ça, ça, qui est correct. Vous allez chercher vos viewers, puis tout. Mais là, l'affaire avec le Doc Mayhew, Pat Côté, Jean-Pascal, vous visez un autre type de personnes. Puis je vous lève mon chapeau pour ça. Vous allez toucher à tout. Vous êtes intéressants. Vous avez parti de rien. Vous avez Build a Quoi de Cool, deux podcasts, etc. Vous êtes partout sur les réseaux sociaux. Vous voulez dropper votre merch. Fait que je vous lève mon chapeau. Fait que les cartes, même s'ils ont été placés là, on a monté chacun de notre bord et nous voilà aujourd'hui. Bien, merci, man. Puis c'est cool de remarquer ça, parce que c'est vrai qu'au début, tu sais, on a eu bien de la notoriété avec les podcasts de « Pornstar », puis on était plus axés sur le sexe. Puis là, maintenant qu'on a eu cette notoriété-là, on était comme, bien, c'est où qu'on se redirige? Puis là, maintenant, on veut avoir des invités plus variés. Puis toi, tu fais partie de ces invités-là. Puis tu sais, tu parles de l'amour du combat. Toi, tu es un fighter de la nouvelle génération, right? Est-ce que c'est parce que tu es un fan de la UFC? Tu sais, qu'est-ce qui a fait? Tu as décidé de commencer à te battre dans une cage? OK. Ça a commencé, j'étais jeune, j'étais à une école pensionnaire, parce que j'étais un élève quand même assez tannant, puis mes parents m'ont envoyé au pensionnat d'Ayrscliff à… C'est sûr, Notre-Dame des Servites à Ayrscliff. C'est dans les cantons de l'Est. Donc, c'est une école que tu dors là-bas toute la semaine, puis tu reviens la fin de semaine. À un moment donné, on faisait tout le temps une heure de sport après l'école. Puis à un moment donné, je redescends, puis je vois un heavy bag, genre dans le vieux sous-sol. C'est une école avec des paires, puis tout. Puis là, il y a comme un vieux bag accroché, puis je regarde le coach, puis je lui dis, «Je peux-tu aller faire du heavy bag? » Donc là, il dit, « Ben oui, il dit, frappe dessus, puis tout. » Écoute, je devais soit aller jouer au soccer ou aller frapper sur un sac. J'avais… En seconde à trois, on a quoi, 14-15 ans? J'ai vu l'heavy bag, puis j'ai commencé à taper dessus, puis je me suis dit, « Man, s'il arrive quelque chose, qu'est-ce que je fais? » « Si quelqu'un me saute dessus, je fais quoi? » C'est comme cette espèce de crainte-là de savoir que s'il se passe quelque chose, je serais pas le « man in charge ». Je pourrais pas prendre une décision parce que j'aurais pas de confiance en moi, donc je me suis dit, « Je vais frapper sur le sac. » Je me mets à frapper sur le sac, je m'en étais déchiré toutes les jointures parce que j'avais pas de gants, puis c'est un vieux, vieux heavy bag en grosse laine. Je m'étais tout déchiré les mains, puis j'ai trippé. Il y avait du sang partout, puis j'étais comme, « Wow, c'est donc maillotte, man. Tu peux faire. » « Oh, excuse. » « Pas trop, excuse-moi. » « Pas très. » Tu vas me voir avec de quoi dans ma bouche, hein. « Mais non, non, toi. » « T'es conné, en plus. » « Fait que c'est ça, man. Je commence à faire du bag. Je trippe. Là, quand je reviens, l'année d'école se termine. À chaque fois que l'école se terminait, j'allais faire une heure de sac. Je m'étais acheté des vieux gants Everlast. J'avais écouté aussi le film « Never back down. » Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Non? Pas toi? On a quasiment le même âge. Moi non plus. Peut-être que oui. Un film de MMA. Genre un gars, man, qui avait beaucoup de frustration, blablabla, « Comment ça fait du MMA. Ils s'entraînent au gym, blablabla. » C'est un bon film. Toi, t'as-tu un petit peu de frustration quand t'étais jeune? Non, mais j'étais craintif de me dire qu'est-ce qui se passe. Parce qu'à chaque fois qu'on allait à Saint-Jean à Belleuil, où il y avait du beef entre Belleuil-Saint-Jean, il y avait tout le temps des fights. Tout le monde se battait autour de nous. L'été, là, c'était genre open fight. Tout le temps, tout le monde se battait. Puis je me dis « Fuck, qu'est-ce qui arrive si je sais pas me battre? » Puis ça commence à péter, puis quelqu'un me saute dessus. Ça fait que j'avais cette crainte-là. Puis je me suis dit « OK, au moins je vais pouvoir m'entraîner. » Ça fait que quand j'ai commencé, j'étais allé à une école qui s'appelle Fitness Box. Ça fait que c'est pas super duper menaçant comme école. C'est une petite école de fitness. Je m'entraînais avec des petites madames, des petits messieurs, puis tout, avec mon frère Louis. Puis là, on a commencé à train, à train, à train. Puis là, après un an, les coachs, ils ont dit « Chris, vous êtes bons, les boys. » On faisait des pads, on jumpait partout, on frappait dans le sac, etc. C'était juste trop le fun. T'étais-tu un naturel à la base? T'étais-tu un gift-athlète? Oui, parce que moi et mon frère, on était très… On me montait dans les arbres, on était genre des petits monkeys. On était genre jeunes, athlétiques, puis on en avait dedans. On voulait faire du sport, on voulait tout le temps bouger. Puis les sports d'équipe, ça me faisait chier de savoir qu'on perdait à cause de mon aile droite, qui se fouillait dans le nez, genre, au mauvais moment. Puis là, moi, je perds mon trophée parce que toi, tu te pognais le cul. Ça fait que les sports d'équipe me faisaient chier. Ça fait chier des fois de n'avoir un Denis, tu sais. Ça fait que c'est ça. Ça fait que je m'entraîne au fitness box. Puis là, à un moment donné, il y a le gars du ProStar, Bertrand, qui arrive, puis qui dit « Hey, on cherche des fighters, est-ce que vous en avez? » Ça fait que là, il dit « Ouais, il nous pointe, moi et mon frère, Louis. » Ça fait que là, on fait notre première fête amateur. Man, gros setup, on rentre chaud de boucan, on fête, on pète les deux gars. Quel âge? On avait 16 ans. Moi, j'avais 16, Louis avait 14 ans. Ça fait que là, après ça, on continue de faire des fêtes amateurs. Là, on arrive à un point où tous les gars au Québec commencent à coller la police sur les autres parce qu'il y a une vieille loi de genre 1963 qui dit que les combats organisés sans être payés, donc des combats amateurs, c'est illégal. Une vieille crise de loi qui traîne encore. Ça fait qu'il n'y a aucun chaud sauf sur des réserves. Ça fait que là, j'étais jeune, j'avais genre 16, 17 ans. Puis là, je devais me battre sur la réserve de Kanawake. C'est beau. Ça fait que là, je suis devenu le champion 145 livres de la réserve de Kanawake en me battant contre d'autres dudes. Puis tu sais, quand tu as 16, 17 ans, tu te bats contre des gars de 24, 25, 30, peu importe. Tu te bats contre des hommes. Tant qu'il fait le poids, peu importe l'expérience, tu te bats contre lui. Ça fait que là, je suis devenu le champion à Kanawake, j'avais 17 ans. J'allais avoir 18. Boom, j'ai 18. Ma mère, elle me dit, comment ça va le cégep? Puis je dis, maman, j'haïs ça, le cégep, je ne suis pas capable. Je m'étais dit, OK, cégep, je vais donner une go, je vais me forcer. D'un point de vue académique, ce n'est pas que je n'avais pas des bonnes notes, c'est juste que j'étais bored. Puis à ce moment-là, tu savais-tu que tu voulais devenir professionnel dans ça? On checkait l'UFC, on checkait l'UFC, puis on était comme, tu sais, money serait cool. Mais tu sais, jamais, je ne me suis jamais réveillé et dire, c'est mon rêve. Ça n'a jamais été mon rêve, c'est de quoi que je vis et que j'ai du fun, exact. Fait que là, j'arrive, je dis à ma mère, maman, j'ai travaillé comme doorman, puis là, j'ai ramassé un peu de cash, puis là, j'ai dit, man, je veux partir en Thaïlande. Je veux aller me battre en Thaïlande, ça a l'air trop fou, etc. Fait que je décide de ramasser 4000 piastres, je pense. Je pars en Thaïlande, man, je me bats, j'arrive là-bas, long story short, je me bats dans un vieux garage d'école ici. Il y a des chiens qui se promènent, il y a un vieux ring là-bas, puis les dis-toi, tu te bats contre lui. Puis j'étais là, j'ai peur, man, j'ai la chienne. C'est pas comme ici au Québec, tu sais, même se battre sa réserve. Au moins, il y avait des médecins et des ambulanciers avec toi. Il n'y a pas de médecin à rien, si tu te fais un hockey. Fuck all, man, fuck all. Si tu te fais un hockey, il te réveille, puis il te renvoie chez vous, sur ton scooter. Puis t'es là tout seul ou avec ton frère? T'es là avec mon coach, mon coach Éric, dans le temps. Fait que, tu sais, Éric, il me regarde, puis il dit, gars, Charles, là, je le dirais à personne si jamais on queen, là, on peut call ici notre camp. Tu sais, il m'offre la possibilité d'eux, parce que, tu sais, il y a le kid de 18 qui veut se battre, mais tu sais, s'il arrive de quoi, on est dans la marde, là. Tu sais, comment t'expliques à mes parents, c'est-tu que je me suis fait péter à gueule, man, puis, tu sais, on est à l'autre bout du monde, etc. Fait que je finis par faire le fight, man, je knock le gars, un gros thai, je finis par crisser une bonne droite, man, il tombe, puis je le mets KO. Puis je suis comme, oh shit. Puis là, quand je sors, ils m'ont donné 1000 bahts. Le baht, c'est la currency là-bas, c'est 40 piastres. Six mois! 40 piastres. Ça va bien, tes enfants. Mais amateur, je me faisais pas payer. Fait que là, c'est la première fois, comme vous autres, la première fois que vous avez reçu de l'argent pour votre podcast. C'est quoi, ce feeling-là? Ouais, c'est sick, t'as l'impression que tu peux vivre de tes propres moyens. Exactement, puis tu peux vivre de quelque chose que t'aimes. C'est malade, ça. Avec 40 piastres, tu disais-tu, genre... Moi, c'est wow, parce que c'est pas le montant, c'est que je me suis fait donner de l'argent pour faire une affaire que je tripes. Un, ouais, ouais. Ça fait pas de sens, ça, dans ma tête. Je suis comme, eh, je peux faire de quoi que j'aime. Parce que, tu sais, sinon, t'sais, t'es au cégep. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce job-là. Celle-là, c'est la moins pire. Ouais, c'est la construction. Je sais pas, je vais aller mécano. T'sais, t'es comme perdu, puis là, tu sais, tu te dis, ah, moi, tu fais ça toute ma vie, nan, nan, nan. Mais moi, j'ai trouvé de quoi que j'aime, puis je me suis fait donner 40 piastres pour, puis c'est comme, OK, I'm hooked. Ça fait que là, j'ai commencé à bûcher, 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 man, puis... Nous voilà, man, 12 fights à l'UFC. T'es resté combien de temps à temps et long? Première fois, 31 jours. 31 jours. Il est arrivé de quoi, man, de fucked up, j'irai pas dans les détails, là, mais... On s'est fait arrêter en Chine. Des estimes militaires avec des guns, man, ils nous ont arrêtés. Il est arrivé une affaire, on a comme... Pogné un gars qui nous faisait genre des billets à moins cher que les autres. Mais ça a donné que le gars volait des cartes de crédit, et nous autres, on savait pas, puis tout. Fait que quand on est arrivé à Shanghai, on s'est fait arrêter en tant que criminel qui va des cartes de crédit. J'ai 18 ans, man. Je décolle ici, je me suis battu en Thaïlande, puis tout. Man, j'ai le goût de broyer ma vie, man. Le gars, il me crie après en chinois, man. Ta-ta-ta-ta-ta. Avec son gun, man. Je comprends rien, man. Je suis là... Pour vrai, là, tout ce que je pouvais me dire dans ma tête, c'est... Ou ma mère, man. Je veux ma mère. Pourquoi? Parce que j'étais weak, j'étais jeune, puis j'étais pas capable de converser. J'avais pas encore assez de torque en dedans de moi. Ça a dû quand même forger ton caractère. Absolument. Des situations inconfortables de même. Soit que ça te scar, puis tu deviens weak. Ou soit tu dis, gars, je vais m'assurer de travailler sur ma capacité orale. Je vais être un meilleur orateur. Je vais être capable d'essayer de comprendre. Récemment, on était au Brésil. On parle pas le portugais, on parle un petit peu. Mais on arrive à se comprendre. Avec les signes, les gestes, même avec les téléphones, etc. Il y a toujours moyen de se comprendre, right? Mais là, je suis tout seul dans une pièce, man. Le gars, il est là avec son gun. Puis là, je suis là, aïe aïe, man. Je vais-tu crever? Je m'en vais-tu en Chine, genre? En prison. Je m'en vais en prison à Shanghai pour le restant de mes jours. Qu'est-ce qui se passe? Long story short, man. Un gars qu'on connaît une plug, il est arrivé à l'aéroport de Montréal. Il a donné un montant astronomique pour pouvoir nous sortir de là. Puis on est revenu sain et sauf, man. Je l'avais jamais raconté à ma mère avant un esti de boute, parce que je voulais pas qu'elle se dise, Chris, dans quoi vous avez embarqué mon fils? Oui, c'est sûr. Maintenant, elle sait, on en rit pis tout, mais je te jure, man. J'étais dans une salle blanche, man. Puis les militaires chinois me criaient après. Puis j'étais là, fuck, man. J'ai 18 ans, mais je vois quoi? Je vais pogner 20 ans. Je serai encore là pour le moment. Fait qu'il est arrivé plein de shit. Je te dis, man, ma vie, j'ai juste 27 ans, man. Mais le nombre d'affaires qui m'est arrivé, je suis tellement grateful de tout ça, parce que d'un, je suis vivant, puis de deux, man, tu te bâtis d'expériences rough. Ça, je suis un grand croyant de ça. Puis qu'est-ce qui t'a amené à aller dans… Ça s'est passé comment de rentrer dans le UFC? Ça, c'est fucked up parce que j'avais 23 ans. T'as quel âge? 24. Il y a 23. 23. Fait que j'avais ton âge, je me battais contre les meilleurs au monde. C'est fucked up quand tu y penses, right? C'est quand même assez. Parce que t'es jeune. Puis là, t'sais, mon premier fight, man, je me bats contre Desmond Green, 32 ans, man. Puis lui, il y avait un case parce qu'il avait tué deux personnes. Mais là-bas, aux States, ça prend du temps avant que t'ailles en prison, puis tout, quand il est arrivé de quelque chose. Fait qu'il avait tué deux personnes en char. Fait que là, man, je me fais dire ça. Tu vas te battre, man, contre un… Le gars, man, il a tué deux personnes. Nan, nan, nan. Puis là, gros, je capote. Mais je suis comme, OK. Allons give a fuck. T'sais, je veux me battre. T'sais, c'est ma chance de rentrer à l'UFC. C'est un état très gangsta, très noir, très… Le taux de criminalité là-bas est extrême. Puis t'sais, je me promenais dans la rue le jour. On n'avait pas le droit d'y aller le soir parce qu'il y avait des crackheads partout. Il y avait des fusillages. C'était calissement pas hot. Les UFC, ils sont jamais retournés là-bas. Je me faisais traiter de Uyghur, man. Je me faisais pousser par des Black, man. T'sais, genre, « Hey, you fighting Desi! » Parce que le gars venait de là. Puis, man, je me faisais menacer, man. Les gars, genre, il m'a regardé, faisait des signes de pistolets. Genre, il y en a un qui a dit, « If you win against this guy, we're gonna fucking kill you. » « Si tu gongs, on va te tuer. » Puis là, dans ta tête… Je suis là. Je comprends pas. Moi, je suis là. Chris, c'est la plus grosse ligue. Puis, vous m'apportez dans cette petite shithole-là où tout le monde me menace, etc. Je fais pas, man. Puis, finalement, on s'est rendus à la décision. Desmond savait qu'il avait gagné parce qu'il m'avait amené au sol, parce qu'il avait une meilleure physicalité que moi. Puis, au troisième round, j'y courais après. Puis, il courait dans l'octogone. Genre, il se sauvait en courant parce qu'il savait qu'il avait fait les points qu'il avait fait pour gagner. Puis, il voulait pas prendre le risque de manger la shot de trop, exact. Fait qu'il a run, il a gagné, man. Fait que j'ai perdu mon premier combat à l'UFC. Mais t'es resté en vie. Ouais, ils m'ont pas tué. C'est bon. « I'm still alive. » God's great. Fait que belle expérience. Mais encore une fois, man, tu te dis, j'étais là, je comprends pas. Fait que tu sais, quand le monde me sort chez de l'anxiété, j'ai un examen. Mais comment t'as eu ton contrat dans l'UFC? Dans le fond, faut que tu gagnes le plus possible des combats sur le circuit régional slash international. Fait que moi, dans le fond, je suis devenu double champion TKO. J'ai deux grosses ceintures en or que j'ai gagnées qui ont fait de moi, dans deux catégories de poids, le meilleur combattant canadien poids plume et poids léger. J'ai gagné contre Alex Morgan, qui est un monstre, qui était le meilleur. J'ai fait un spinning backfist, puis je l'ai choqué avec une power guillotine. Puis ça, ZTV ou quelque chose de même, il faisait un gros documentaire sur nous autres, les combattants. Puis tu me vois, quand j'ai gagné, d'habitude, t'attends que le président vienne mettre la ceinture autour de ta taille. Puis moi, aussitôt que j'ai gagné, j'étais là où, la ceinture? Parce que mon geste, c'était pas un manque de respect envers le président de TKO, qui est mon manager aujourd'hui. On a une super belle relation. Mais je suis passé par-dessus la cage, puis je suis allé chercher la ceinture, puis je suis monté, puis il y a une photo épique. Je tiens la ceinture, puis je suis en train de crier. Fait que tu sais, j'ai 22 ans, je viens de devenir le numéro 1 international du Canada, puis je suis allé chercher la ceinture, puis je crie même, puis mon point était que quand tu veux quelque chose, dans la vie, tu vas le chercher. Mais tu sais, j'ai 22 ans, puis tu sais, j'avais cette hargne-là de genre, j'ai envie de prouver, j'ai envie de me prouver que je suis plus qu'un jeune homme faible. J'ai envie de prouver que je suis capable d'aller chercher quelque chose que je veux. Puis après, c'est ça. Je suis allé chercher l'autre ceinture, j'ai challengé le champion 155 livres, une autre catégorie au-dessus. La journée du fight, ça, c'est fucked up comme histoire. Le champion, c'est Jesse Ronson, puis en common event, on avait deux gars qui se battaient pour la ceinture, pour le number one contender spot. Fait que le prochain se battait pour la ceinture. Fait que je suis au barber, il reste 4 heures avant qu'on se batte. Je suis au barber, j'essaie de pas trop y penser, je suis stressé et tout. Mon manager m'appelle, le président de TKO, il dit, le fight est off, Ronson a l'air pèse. Là, je suis là, quoi? 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 Il y avait une gal, puis ils ont fait un test, puis ça a donné que c'était l'airpèse, puis vu que c'est de quoi qu'il peut se transmettre par le sang, il est out. Il y a eu de quoi dans Ultimate Fighter cette année? C'était en même temps. Ah ouais? Un genre de staff. Exactement. Puis là, ils sont obligés d'arrêter le combat, parce que tu sais, tu vas me donner ton airpèse, fuck off. Puis c'est juste quand c'est des zones qui sont genre… Mettons si le gars, il a l'airpèse, mais genre… Ça, je sais pas. Tu le battes, je sais pas. C'est une bonne question, je sais pas. C'est plus quand c'est des zones, j'imagine que tu peux avoir un contact. Avec des clés ouverts, exactement. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, s'il l'a sur le shaft, je sais pas à quel point je peux le poigner ou whatever, mais c'est quand même assez commun comme truc, l'airpèse. Mais anyway. Fait que là, le fight tombe off. Fait que là, le gars qui se battait pour le number one contender spot, Damien Lapilus, un Français, il décide… OK, c'est lui qu'on va monter. On a besoin d'un combat international, donc c'est Canada contre France pour la ceinture. Fait que je finis par battre Damien Lapilus dans une estite guerre. Je retourne chez nous, man. Je suis content, man. Il filme le documentaire. On finit le documentaire. Ça finit avec deux ceintures de gagnés à ZTV. C'était vraiment cool. Puis là, cinq jours après le fight, je me fais dire, « Hey, dans deux semaines et demie, tu veux-tu te battre contre Desmond Green ? » Man, mon pied, il était enflé, mon gars, bleu, mauve. J'avais encore des bleus dans la face. J'avais encore la lèvre fendue. Puis je suis comme, « OK, mais le train, il passe pour l'UFC. » C'est ça, tu prends ta chance ou elle passe. J'ai dit, « OK, fuck it, let's go. » Une autre catégorie de poids, le gars qui a tué des gens, blablabla. Tu sais, un hostie d'histoire de fou. Je suis comme, « Fuck it, let's do it. » Fait que là, normalement, toi, tu te battais à 145. Fait que là, tu te battais à 155. Ouais, fait que là, quand on écoute ça vite, vite, on pense que 10 livres, c'est juste 10 livres, c'est pas si pire. C'est cute. Mais c'est 10 livres de réhydratation qui fait une grosse différence. Fait que, mettons, un gars qui se promène à 190 livres va se battre à 155 livres. C'est crazy, ça. C'est crazy, ouais. Exact. Fait que Khabib était énorme. Tu sais, Khabib avait des problèmes à faire le poids des fois, mais vers la fin de sa carrière, beaucoup moins. Mais c'est un gars qui marche quasiment à 200. Dustin Poirier aussi. C'est tous des fucking big guys. Charles Oliveira aussi, qui est un gars incroyable, man. J'ai eu des interactions vraiment cool avec lui parce que quand je m'étais battu contre l'Argentin Marcelo Rojo, il était là puis il était venu me voir après mon fête. Il m'avait félicité en personne. Fait que Charles Oliveira est très, très cool, man. Pour moi, c'est un des gouttes en ce moment par son charisme, etc. Mais c'est un giant motherfucker, man. C'est un big guy, man. Qui va gagner le rematch islam contre Charles? C'est une bonne question, man. Je pense que s'il n'y a pas de réhydratation Ivy, parce que c'est contre la loi puis tu sais, on voyait les seringues dans le bras de Makatchev puis ça, c'est illégal. Tu n'as pas le droit de te réhydrater avec les Ivy. Mais quand ils sont à Abu Dhabi, les gars, ils sont tous amis avec les Sheik, avec tous les rois de Dubaï puis tout. Fait que, ils ont tous des bypass. Fait que ça, ça a été de quoi qu'il a joué en la faveur de l'islam. Mais je pense que si le combat se fait à Vegas, Oliveira a beaucoup plus de chance. Puis dans ta carrière, ça a été quel le combat le plus difficile dans UFC? Le plus tôt, ça a été mon vrai, mon premier combat à 145 livres. Donc le prochain, je me battais contre le Korean Superboy qui était super high-ranky à un certain point. Fait que j'arrive à Busan, en Corée. Le monde en Corée, incroyablement gentil, man. Ça a été un des meilleurs trip qu'on a fait. La bouffe est excellente. Les gens sont très respectueux. Lui, c'est un Coréen? Coréen, oui. Est-ce que tout le monde taillit parce qu'il s'en va te battre? Justement, je m'attendais à oui parce que j'ai vécu Rochester, c'est un autre type de culture, etc. Exactement. Je me fais donner des menaces de mort, etc. Finalement, j'arrive là-bas. Le monde est fin. Ils veulent prendre des photos. C'est des fans parce qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de fight s'il n'y a pas d'adversaires. Ils sont respectueux envers toi. Même quand j'ai gagné, j'ai fait un petit speech de quelques mots en coréen. Les gens venaient après à l'hôtel. Je prenais des photos terribles avec le monde. Dans le fond, ce qui est arrivé dans ce combat-là, c'est la première fois que j'ai eu envie de quitter de ma vie. C'était la première fois que je me faisais rock comme ça. Tu sais, t'es le king du Canada, c'est une chose, mais là, tu te bats contre les meilleurs motherfuckers au monde. Right? Là, tu penses que t'es un shark jusqu'à temps que tu vas nager avec eux autres. Tu fais, ok, man, je suis un petit poisson finalement. Je suis le kid de 23 ans qui se bat contre des sales fucking monstres. Ils font ça depuis qui ont genre 6 ans. Exact, exact. Tu penses que t'es spécial, mais t'as d'autres doutes qui sont spéciales comme toi. Fait que là, le combat commence, ça va bien back and forth. Je lance beaucoup mon kick au niveau de l'avant-bras. Je vous l'ai fait une couple de fois et tout dans les vidéos. Vous allez les voir. C'est un kick qui surprend. C'est un kick qui push. T'es un salaud. Salaud, man. Puis, je lançais beaucoup mon kick vers l'avant-bras pour essayer de neutraliser sa main arrière qui est sa meilleure arme. Puis, un moment donné, il m'a pogné. Puis, un moment donné, je mange la shot, puis je suis correct. Mais je suis comme, pourquoi tout le monde tombe? Mais c'est moi qui tombe. Tu viens de manger la shot, ton cerveau est encore fixé parce qu'il y a une threat. Il y a une bite devant toi. Ta vie est en danger. Fait que tu regardes, mais tout se met à tomber. Là, je tombe à terre. Il embarque sur moi. Puis, tu sais, quand on voit le film Rocky, on dit, Chris, il n'y aille. Des fois, il tombe, il se fait Rocky, puis ça dure une minute. Puis, tu sais, il pense à sa femme. Il voit sa vie définie. Il voit sa vie définie. Puis tout, man, je l'ai eu, c'était ce petit moment-là. Parce que j'ai tombé, puis là, je me suis dit, ah si, je pourrais être avec Clarence, qui m'a fiancé. Je pourrais être avec mon chien. Je pourrais être en train de gamer. Je pourrais être en train d'écouter la télé. Genre, toutes, toutes les raisons de quit sont venues, genre, me voir. Toutes les raisons pourquoi je pourrais abandonner, puis que l'arbitre pourrait me sauver la vie, puis je suis good, sont toutes venues me voir, puis j'étais là. Oh shit! Puis là, je tombe la tête à terre. Bang! Je mange des shots, puis je suis comme, je n'ai jamais vécu ça. Tout s'est passé en slow-mo dans ma tête. Mais quand tu regardes, dans le fête, ça fait genre, je tombe, il me crisse des shots. Je reprends. Je réussis à me relever. Bang! J'en crisse une. C'est moi qui le knockdown. Puis là, ça finit le round, puis je retourne, je vais m'asseoir. Puis je suis comme, fuck man, qu'est-ce qu'il se passe? Genre, l'adrénaline à la fois mille. Puis là, parce que je ne me suis jamais fait knockdown. Je n'ai jamais mangé une shot qui me pognait de même. Fait que là, je retourne, je m'assois. Mon coach Fabio me reprend. Il me remet, genre, il me recentre avec la situation présente. Il me parle de respirer et tout. Puis là, t'as mon frère Louis qui avait dit quelque chose, une quote qui a été dans le journal de Montréal. C'est, Charles, t'as 10 minutes pour changer le reste de ta vie. Mon petit frère me dit ça. Puis tu sais, je ne sais pas si vous avez vu un meme, peut-être que vous l'avez vu passer sur TikTok. C'est genre Vegeta dans Dragon Ball. Puis genre, il est à terre. Puis là, ça dit, tout le monde te regarde, relève-toi. Puis il est à terre, il n'est pas capable de se relever. Puis après ça, ça change. Puis ça dit, ton petit frère te regarde. Puis là, il se relève. Il est décrissé, mais tu sais, je ne vais pas commencer à quitter devant mon petit frère, parce que je veux lui montrer de quoi on est fait. On a un sang, on a le sang de Jourdain. Puis je veux qu'il sache qu'il l'a lui aussi. Puis là, j'ai 10 minutes pour changer ma vie. Puis là, ça recommence. La fête continue. Bang, j'y pète une gauche. Bam, je pète un crochet. Boum, je knock le Korean Superboy, devant tout le monde à Busan. Le crowd explose. Là, je suis comme, wow, je viens de knocker un estime monstre. Le Korean Superboy est un fucking débile fighter. Puis après ça, je sors de l'octogone, je suis sur un nuage. Là, le président de l'UFC vient me voir. Puis il me dit, Charles, tu en as gagné 50 000 de bonus, 50 000 US. Il dit ça à toi? Dans le fond, il parle avec le gars qui s'occupe de Busan. Puis là, le gars de Busan parle avec mon manager. Puis là, tout se fait par l'entremise. de parce qu'ils ont tous une place où être pendant qu'il y a le show. Il continue. Là, je suis en arrière. Je suis avec Cyril Gann. Vous connaissez Cyril Gann, le champion français. Il me dit, «Alors, mon Charlot? » Parce qu'il s'est battu juste avant moi. On était ensemble toute la semaine. Moi, Cyril, puis Marc-André. Puis là, Cyril, il me dit, « Allez, Charlot, viens dans mes bras. » Moi, nous autres, c'est des bines. J'ai grandi dans un environnement très masculin. Mais lui, il l'appelle bon gamin parce que c'est un big guy rempli d'amour. « Allez, Charlot, on se fait la bise. » J'arrive pour lui donner un point. Il me prend dans ses bras, il me lève. Je peux rien faire. Il va commencer à me battre avec Cyril Gann. Ça, c'était un beau moment. Après ça, mon manager nous dit, « On a gagné 50 000 la soirée. » J'étais là, « Wow, man. » Sur un nuage. Là, ça passe. Tu fais quoi avec cette bague-là? J'ai acheté... J'ai pas acheté grand-chose, man. J'ai pas été... J'ai pas été... J'ai pas été smart parce qu'on se pensait pas qu'avec le COVID, tout allait prendre énormément de valeur. Mais je n'ai investi beaucoup, autant en crypto que dans le stock market. J'ai pas investi dans l'immobilier qui aurait été une excellente idée. En ce moment, on voit que le prix de tout a augmenté, de quoi terrible. Vous payez cher, de loyer, etc. Mais c'est la réalité de la chose. Mais moi, je suis pas un gars qui s'achète des grosses affaires. Là, je suis passé au concessionnaire. Les gars me disent, « Chris, achète-toi un Lincoln, achète-toi un C. » Ils veulent tout le temps voir Big. Moi, je m'en fous comment les gens me voient parce que je sais comment je me vois. Moi, je me suis acheté un petit RAV4. Ça m'apporte à gauche, à droite. Je suis content. j'avais une BM, une STI de BM. Ça coûte une fortune de réparation. Ça pète tout le temps. Tout ça parce que je voulais montrer au monde la main. Oui, j'ai acheté une BM 2016, puis je capotais, je balais. Oui, c'est ça. À la fin de la journée, si tu sais comment tu te vois dans le miroir, je ne sais pas ce que les gens pensent de moi. Tu dois plus juger quelqu'un en fonction des interactions que tu as eues avec cette personne-là plutôt que de ses possessions. Parce que si tu juges quelqu'un en fonction de ses possessions, tu vas frapper un estimeur mais que tu commences à parler avec cette personne-là. Ça, je pense que tout le monde qui font un peu d'argent, ils l'apprennent. Ils veulent flexer qu'ils ont du cash, puis après ça, ils réalisent que le monde est en calice, puis après ça, tu réalises, OK, non, il faut que je fasse de quoi? Il faut que je stand for something pour que l'on me respecte plus. Puis j'ai une question, c'est comment avoir Dana White comme boss? Cool, man, parce que c'est un gars qui représente un peu pas le alt-right, mais il est très anti-gouvernement. Il dit, tu veux que le gouvernement soit moins dans tes shit, ils veulent, tu sais, il y a une philosophie très capitaliste, très genre, si tu veux de quoi dans vie, ils vont le chercher. Si tu veux chialer, des calices. Tu sais, avec l'UFC, les fondations de fighters, je comprends, j'aimerais ça que tous les fighters commencent à 50 000, genre le minimum base pay, mais c'est pas ça la triste réalité de la chose, c'est que quand t'arrives à l'UFC, eux autres dépensent plus pour que tu sois là que toi, tu leur apportes. Check Sean O'Malley qui a gagné hier, là, c'est fucked up, mais regardez d'où c'est qu'il est parti, man. Il est arrivé, il faisait les mêmes bourses que tout le monde, il est pas arrivé là, mais lui, dans le fond, avec son charisme, il allait chercher plus de sponsors, etc. C'est ça que Dana essaie de faire comprendre que si t'as le charisme qui vient avec, tu peux aller chercher des sponsors super intéressants, puis tu peux, check, vous connaissez Paige Van Zandt? Oui. La petite blonde là qui a maintenant, exactement, elle a un only fan, puis nanana. Très chaude. Ex-présilienne? Non, elle est américaine. Puis elle, dans le fond, elle s'est servie de sa plateforme UFC, puis là, maintenant, avec son only fan, elle a fait de l'argent plus qu'elle a jamais fait à l'UFC, mais elle aurait pas eu toute cette attention-là si ça aurait pas été de l'UFC. Mais j'ai une question, je comprends pas. Tu sais que tu peux pas avoir de sponsors quand t'embarques dans le ring, mais tu peux-tu en avoir hors du ring? Sur mes réseaux sociaux, je fais ce que je veux. Exactement. Par contre, c'est sûr que, tu sais, on ira pas, mettons, avec Reebok, parce que Reebok, t'es avec nous avant, mais là, on est Venom. C'est Venom, Crypto.com, etc. Non, exactement, de l'UFC, parce qu'eux autres, ils nous donnent un bon montant. Moi, je suis rendu à un certain nombre de fêtes où, tu sais, à chaque fois que je me bats, je me fais donner 10 000 US ou 11 000, 11 000 US de Venom. Non, non, pas de stock. J'aurais trop d'argent, je vois ça. Une piasse de short. Fouquin, mon homme, t'as un 53. Ben oui, ils nous donnent 11 000 US de plus avec notre bourse. Ça, c'est cool, ça rend bien. Ça marche comment, pour ceux qui savent pas, genre, si tu peux nous le résumer, ça marche comment, un salaire de base. À l'UFC, quand tu commences, t'arrives, tu commences avec le salaire de base qui est 15-15. Donc, 15 000 te battre, 15 000 de plus si tu gagnes. Donc, un 30 000 si tu win. T'as une possibilité, il y a quatre bonus pendant la soirée. Il y a deux performances de la soirée et un fight of the night. Fight of the night, c'est les deux gars qui l'ont fait, ils ont 50 000. Fait que tu peux avoir perdu et avoir 50 000 quand même. Il y a pas un knockout of the night? Non, maintenant, c'est plus ça, parce qu'il y avait submission of the night puis knock out of the night. Mais souvent, il y avait pas de soumission. Pis le gars qui fait une soumission quand même assez basique. Il gagne automatiquement. Exactement. Par contre, s'il y a deux gars qui ont eu un gros knockout, ben là, ils sont comme, ben on peut pas y donner parce qu'il faut y donner à la soumission. Tu comprends? Fait que là, ils ont changé ça pour performance de la soirée. Ce qui est correct, à mon avis, parce que des fois, il y a des belles cheques qui sont normales, il y a eu un 50 cas de plus parce qu'il y a eu une belle performance. Pis toi, t'es payé 75 000, 75, il me semble. C'est ça que j'avais entendu. Pis trouves-tu genre, je pense que t'aimes la UFC pis genre, t'aimes l'entreprise. Tu sais, il y a quand même beaucoup de critiques, la UFC, qui disent qu'ils payent pas assez les fighters. Je pense que c'est 12% des revenus comparés à d'autres, mettons NBA, 50%. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Euh, je me bats une fois, euh, trois fois par année. Combien y a de matchs, le gars NBA? Ouais, mais tu t'entraînes pareil à l'année. Je m'entraîne à l'année. Par contre, trois matchs par année, tu verrais que les gars du basket feraient beaucoup moins d'argent. Ben Chris, c'est bien moins risqué, est-ce qu'ils reçoivent pas de coups à la tomate contre toi? Ouais, ben c'est ça. Ben tiens, moi j'aurais aimé ça, ben pas j'aurais aimé ça, mais je suis né dans ce monde-là pour me battre. Tu sais, j'ai trouvé quelque chose que j'aime pis j'ai jamais, j'ai jamais trouvé quelque chose qui me fioulait autant que le combat. Tu sais, quand je vais avoir fini avec l'UFC, je vais me battre Bare Knuckles, je vais aller faire du laitoué en Thaïlande. Tu veux faire du Bare Knuckles? Il serait bon. Faut y donner, man, il a bien fait ça. Ben oui. Suivez ces pas-là aussi, tu vas faire ton fight, allez-vous en faire, vous autres? Oui, on a une calée de chance. Frank, c'est non? Moi, je suis pas né avec ça dans le sang. Non, moi non plus, c'est d'autres... Mais t'as pourtant dit que tu les calterais de voler. Ben j'ai essayé aussi. J'ai vraiment essayé. Mais vous avez été sharp, pis on est des hommes, on a ça dans nous, on a un instinct protecteur, on a un instinct de guerrier. Tu l'as, Frank. Tu l'as. T'as show up, pis check, ton charisme, pis ta confiance en toi vient pas du fait que t'es un peu heureux. T'es pas un gars qui a peur. T'es quelqu'un qui a du... Moi, c'est vraiment de se battre que je vois pas l'utilité, mais je comprends ce que tu faisais. Ok. Mais c'est vrai que... Est-ce que t'es père? Est-ce que c'est une affaire que t'as déjà partagée avec de... Si j'ai des enfants? Ouais. Non, non. Ok, t'as pas d'enfants. Ok, on va y aller hypothétiquement parlant. T'es un enfant, man, pis il y a quelqu'un qui vient, pis qui veut attaquer ton enfant. On a eu du fun, tu frappais, etc. C'est un autre contexte. C'est ça. Et il y a un contexte de... T'sais, quand je t'étais père de ce touche, je te disais, ah ouais, fight back, là, t'sais. Genre, je suis pas ton ami, t'sais. Donne-en, pis tout. Je veux que vous flippiez ce switch-là, pis savoir quand est-ce que vous pouvez l'utiliser, pis quand est-ce que vous devez la fermer. Vous connaissez Jordan Peterson? Ouais, ouais, ouais. Jordan Peterson, il parle de ça. T'sais, c'est mieux d'être... Comment il dit ça? C'est mieux d'être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier à la guerre. Right? Ça fait du sens. Fait que quand tu commences à y penser, tu te dis, OK, je suis pas tout le temps à l'extérieur en train de chercher la violence. T'sais, il y a une fois que j'ai eu une situation malheureuse que... que... de cours, etc., parce que j'ai fait une niaiserie ou peu importe. Mais that's it, t'sais. Je suis pas quelqu'un qui va aller chercher le beef avec le monde. Par contre, si je sens que ton comportement peut nuire à la sécurité d'autrui, là, je vais intervenir. Mais je suis pas quelqu'un qui cherche le beef. Je suis pas quelqu'un qui va instiguer la violence. Si la violence me cherche, par contre, c'est autre chose. Je vais l'acclamer, je vais ouvrir mes bras. C'est pour ça, je pense, l'entraînement... Moi, je pense, je le conseillerais à tout le monde, pis genre, je serais bien ouvert à m'entraîner, mais d'avoir un combat, tu sais, comme lui va faire, je suis bien aidant, je l'encourage, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresserait. J'aimerais ça avoir l'entraînement pour si je suis dans une situation même où mon fils est pas en sécurité, que je sais que je peux avoir son bac, pis que tu sais, je peux l'encadrer pis être là, mais j'ai pas envie d'en faire, de s'en mettre un spectacle. Mais tu sais quoi, ça va faire de toi un meilleur orateur? Ça va faire de toi quelqu'un qui parle mieux quand il y a une situation intense. Tu sais, même pas, vous allez sortir, vous allez rencontrer des gens qui vont vous reconnaître. Probablement qu'ils vont être sous, ils vont s'approcher de vous autres, « Hey, c'est gros, hein! » Pis ils vont vous... Ils vont embarquer dans votre bulle. Ouais, c'est ça, moi, je m'envole. Ben, tu... Tu quoi? Je vais aller plus loin. Exactement. Il y a cette affaire-là, sinon tu dis, écoute, s'il te plaît, tu sais, arrête, parce que t'es dans ma bulle, etc. Il y a une façon de converser avec les gens, pis le fait que tu t'entraînes, le fait que tu sais que si jamais ça a à se rendre là, tu vas savoir quoi faire, ben, tu vas plus maîtriser la situation que juste faire... Parce que tu peux pas tout le temps t'en aller. Tu sais, mettons, t'es dans un bar, vous faites une petite grosse soirée, prends un break, podcast, live, ou peu importe, mais il va y en avoir du monde qui vont même essayer de s'approprier votre moment pis votre bulle, etc. « Ah bien, c'est une petite touche, je trouve fondant, tabarnain, etc. » Pis il va falloir que tu dises, « OK, c'est assez, donc, merci, etc. » Mais tu vas être capable de déescaler des situations parce que tu le sais que si ça escalade, tu vas savoir quoi faire. Fait que je suis pas en train de te dire, « Deviens un Chris the Warrior, saute dans le tas, etc. » Je suis juste en train de te dire que les arts martiaux te donnent une confiance en toi, que ça s'explique quasiment pas. C'est pour ça qu'on encourage... Ici, les jeunes, quand ils viennent s'entraîner, les genre 40 jeunes, ils sont le fun, ils parlent pis tout, ils jouent, man. Pis tu sais, on rend ça le fun de faire des arts martiaux. C'est vrai, quand on est rentrés dans le gym, tantôt, je vais t'en dire, ben franchement, je savais même pas que c'était toi, je suis en jour dedans. J'avais aucune colise d'idées. Pis t'as vraiment une grande confiance, pis t'as géré ça, pis genre, enlevé vos souliers. Moi, j'étais à revain avec mes bottes de cowboy pis j'étais complètement country. Pis je pensais faire mon podcast, le podcast assis en bottes de country, mais finalement, je l'ai écouté, tu sais. Fait que t'as vraiment une grande confiance. T'aurais-tu un conseil à donner à Jay qui veut se battre? Oui. Euh... Fight. Le concept de fight, c'est de se perdre. Il faut que tu... Un peu comme dans le ice bath. Quand vous étiez dans le ice bath, plus il y a des choses autour, plus vous pensez. Il y a un slogan qui dit When the mind is nowhere, the mind is everywhere. Quand ton esprit est nulle part, ton esprit est partout. Fait que quand tu vas t'entraîner, pis tu te penses pas à qui je m'entraîne pour le fight, je m'entraîne pour ça. Il faut que je fasse ça parce que ça... Il faut que je mange mon brocoli parce que... Tu penses trop. Vis-le, man. Entraîne-toi. Pousse. Même quand t'es fatigué, c'est ça, être fatigué, je vais prouver à mon corps que je suis capable de faire plus. Tu avais toute envie de quitter dans le ice bath. Il y en a pas un esti qui a quitt. Vous auriez pu faire 30 secondes. T'arrêtais pas de demander le temps. Combien de temps? Combien de temps? Tu l'as fait. Pis si t'avais pas eu ce petit genre OK, fuck it, man. Je suis là. Les gars vont me voir. Il y a les caméras braquées sur moi, etc. Tu l'aurais pas fait. Right? Si t'avais été tout seul, t'aurais pas vraiment fait Esti, man, je vais sortir. Mes pieds, man, sont en train de crever. Pis t'aurais tout donné les excuses pourquoi t'aurais dû quitter. Right? Mais quand tu fais face à cette affaire-là, cette voix-là... Avant, je l'appelais la bitch, mais t'sais, il y a un côté féministe qui a dit, la bitch, il tripe pas. Fait que t'sais, faut que tu trouves un moyen de nommer cette voix-là. Pis cette voix-là va te dire toutes les raisons que pourquoi tu devrais quitter. Mais tu dois la contrôler, cette voix-là. Tu dois dire, non, man, je vais en faire plus. Je vais courir un peu plus. Je vais faire plus de pattes. Je vais me donner... Même quand je suis mort, même quand vous étiez à terre, première chose que je faisais, je venais vous relever. Parce que le fait que tu marches va faire en sorte que tu respires, ton sang circule mieux, pis tu te promènes, pis là t'es comme, ok, finalement, c'était pas si pire. Mais quand t'es à terre, t'es comme, aïe, aïe, c'est passé, tabarnin, nan, nan, nan. Christian Gros, je vais quitter, je suis plus capable. Quand t'es tout en train de me dire pourquoi tu devrais quitter, mais contrôle cette voix-là. Ben, tu sais, c'est la peur, pis c'est en ligne direct avec ce que j'ai écrit. J'ai commencé un peu de journaling, c'est ensuite, pis j'ai écrit que justement, j'ai énuméré tout ce que j'avais peur dans la vie. Pis à la fin, j'ai fini par écrire, je suis tanné d'avoir peur. Pis c'est pour ça que je veux aller me battre, parce que, genre, je veux affronter une peur, parce que je suis capable de faire ça, d'embarquer dans le ring de faire de quoi que, genre, jamais j'aurais été game de faire. Ben là, après ça, je peux conquérir le monde, tu sais, dans ma tête. Check ça. Je vais te donner, par le fait que j'ai un petit peu plus d'avance que toi au niveau d'âge, je peux t'aider un petit peu là-dessus. La peur sera toujours là. OK? Le courage, ce qu'il dit, c'est pas de... Le courage, c'est pas de pas avoir peur. Le courage, c'est de le faire même si t'as peur. Ouais, c'est ça. C'est de combattre la peur. Exactement. C'est de l'accepter. Parce que tu peux pas la combattre. Parce que si tu la combattres, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Moi, quand j'entends les fighters dire ça, je suis comme, fuck you, man. Tu t'en vas te battre devant 20 000 personnes, dont quatre des millions de personnes à travers la télé, les pay-per-view, etc. Pis ça se peut, man, que tu te fasses knocker pis tu vas sur la prochaine pochette de l'UFC, man. C'est genre de même, là. Ça, ça, c'est la... Mon... Mon... Scare jump, là. Pis ça, c'est pas du secret, le style, aussi? Non, 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 non. Faudrait vraiment que ce soit une bad luck. Faudrait que quelqu'un lance un kick, mettons, de toutes ses forces, je slip, pis qu'il me tape dans la gorge parce que, dans le fond, dans la gorge, ça prend vraiment pas beaucoup de pression pour casser ces petits os-là. Là, t'arrives plus à respirer, il faut une chirurgie, enlever... Ça, c'est comme, genre, le pire qui peut arriver. Faire taper dans la gorge, mais on a pas le droit, pis c'est illégal, pis c'est très rare. En fait, c'est jamais arrivé. Fait que, non, le... La part de Ben Askoon qui s'est faite dans la carte en 6 secondes, pis qu'elle, là, t'as vu, genre... Il est partout, même. Je suis le mieux payé, genre... Je suis l'athlète le mieux payé du monde. Ah ouais, c'est... Je pense qu'il a fait, genre, 400 000 piastres. C'est une bonne façon de le flipper. Mais t'sais, exactement, t'sais, faut que tu roules avec les punchs. Vous autres ici, vous avez été pas victimes, parce que vous êtes pas des victimes, mais vous avez été target par beaucoup de critiques, dont la dernière récemment avec le Doc Mayhew, t'sais. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui vont vous sonter dessus, mais si vous êtes des gens qui défendez la liberté d'expression, la fille Kate a le beau dire qu'est-ce qu'elle veut, « Parfait, t'as le droit de donner ton opinion. » Moi, j'étais pas d'accord avec son statement, parce que, dans le fond, j'ai vu un vidéo d'une femme qui parle avec le Doc Mayhew qui explique la situation. J'ai pas vu le statement de la fille d'Odé, Kate. Mais ils l'ont bien expliqué, je sais ce qu'elle t'a vue. Exactement. Puis moi, la première chose qui m'est venue en tête, c'est comme... C'est correct, parce que tu peux pas tout le temps vouloir canceller quelqu'un qui pense pas comme toi. Puis ça, c'est une mentalité faible. Tu penses pas comme moi? Ferme-la. C'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Tu penses pas comme moi? On a deux choix. Soit qu'on prend nos distances, soit tu l'écoutes pas, ou tu te dis, « Attends, j'aimerais ça avoir une conversation avec vous, les boys. Appelle-le, le Doc Mayhew. Tu ferais du contenu. Vous allez faire de l'argent. Vous allez pouvoir discuter sur vos différences. » Je pense que c'est un homme extrêmement intelligent qui a été incompris parce qu'il était très... Il est très intense. Il y a pas de filtre. Ouais, non, c'est ça. Puis comme tu dis, on est pas tout d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est comme toi, si on n'est pas d'accord, au moins, je suis content de savoir ton opinion parce qu'après ça, moi, ça va pousser. Si je vais soit être plus du beau que j'étais au début parce que là, j'ai des contre-arguments puis ça n'a pas de sens de la façon qu'il pense, ou je vais être plus nuancé, mais au moins, ça va pousser ma réflexion. Fait que c'est bien mieux qu'on ait la discussion que je veux quand on n'est pas d'accord, ben je veux plus te parler puis va dans une autre pièce puis c'est fini puis jamais. Ça, à la fin de la journée, si tu le sais que la conversation va se rendre à un conflit par le fait que t'es avec une personne faible qu'on parlait il y a quelques secondes, tu sais, une personne qui n'est pas capable de se contrôler, quelqu'un qui va être émotionnel, dans le fond. Là, tu peux dire, regarde, moi, je vais prendre mes distances parce que je sais que cette personne-là n'est pas prête à être ouverte à mon opinion. Ça, c'est une chose. Tu peux te dissocier puis te prendre tes distances d'une personne comme ça, mais par contre, check, nous autres, on ne peut pas être d'accord, check, on va continuer avec vos questions puis ça se peut qu'on ne soit pas d'accord sur quelque chose, mais on va trouver un terrain d'entente parce que je vous respecte puis vous me respectez, right? Frank, tu me respectes-tu? Toujours mon loup. Mais c'est intéressant ce que tu expliquais à Jay, le courage puis la peur. J'aimerais que tu continues là-dessus. OK. Je pense que c'en allait à un point quand même important que je... Oui, vas-y. OK. On est dans une société où on va rire des gens qui ont essayé. Des gens qui essayent puis qui tombent, on va rire d'eux autres. Moi, je ris. En fait, je ne ris pas de personne, mais je pense que c'est... Un loser, ce n'est pas quelqu'un qui essaye et qui perd. Un loser, c'est quelqu'un qui n'a jamais le courage d'essayer. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est que lancez-vous. Puis je suis un grand fan de Andrew Tate. Il y a des affaires qu'on n'est pas d'accord, il y a des affaires qu'on est d'accord, mais une chose qui est folle derrière lui, c'est l'importance du développement personnel puis au moins d'essayer. Oui. Tu sais, au moins de te dire... Toute ma vie, man, ça se peut que je ne devienne pas champion du monde, mais je vais avoir fait de mon mieux. Dans la vie, tu ne peux pas faire plus que ton mieux. Si mon mieux, c'est numéro 4 au monde, numéro 5. Le plus haut que j'ai été, c'est numéro 16. J'ai eu le combat contre le numéro 13, Shane Burgos. Techniquement, aux yeux de plusieurs, dont Dana, j'avais gagné, etc. Mais tu sais, moi, en ce moment, le numéro dans ma tête, c'est Charles. Le plus haut que tu as été, c'est numéro 16 au monde. OK? Parce que je fais de mon mieux à tous les jours. Je me bats, je donne tout ce que j'ai. Puis si un jour, je me dis, je regarde en arrière, puis je dis, Christ, j'ai juste été numéro 12 au monde, au moins, je sais que j'aurais tout donné. Je ne peux pas vivre avec aucun regret parce que j'aurais fait de mon mieux. Puis tu sais, sur 8 milliards, je ne sais plus on est combien, mais c'est quand même pas pire, size, si tu checkes ça de même. Pour l'âge, il ne faut pas oublier qu'en ce moment, à l'UFC, c'est quelque chose que je mets beaucoup d'emphase dessus. Comme Olivera, il avait dit, la moyenne des champions, ils ont 33 ans. C'est moi dans 6 ans. Tu as le temps. 6 ans, man. 6 ans de fight, de développement, etc. Puis tu sais, je suis quand même haut-ranké pour un gars qui est encore jeune. Le seul en ce moment qui est dans le top 15 à l'UFC, qui est en bas de la trentaine, c'est Tuporia, qui est un fucking monstre. Il y a Tuporia, je ne sais pas si vous connaissez, dans ma division. Exactement. Donc, c'est le seul qui est, je pense, qui a mon âge. Il est 27. C'est le seul qui, en ce moment, qui est dans le top 15. Fait qu'on voit que la physionomie, comment tes builds, etc., c'est important et tout. Tu sais, tu as déjà shaké la main d'un gars de 33 ans puis tu as un gars de 25 puis c'est calissement pas la même affaire. Parce que le gars, il a saigné en style. le gars, il a des pattes. Tu sais, moi, mais que j'aille cet âge-là, je vais être à mon prime physique à 33, 34, qu'ils disent. Mais est-ce que je vais rester dans l'UFC tout ce temps-là? Je ne penserai pas. Je pense que j'ai d'autres choses à vivre. Un moment donné, il va falloir que je ferme la porte et tout au combat. Parce que tu sais, il y a des concussions qui peuvent arriver. Knock on wood, je n'en ai jamais eu. Je n'ai jamais eu de contusions graves au niveau de la tête. Je n'ai jamais eu de grosses commotions cérébrales. Je n'ai jamais eu de traumatisme crânien et j'en ai vu. J'en ai vu des gars. Quand tu arrives pour te battre, tu es prêt et tu vois le gars arriver en civière, avec la mâchoire pétée, les dents qui tombent et il passe en civière à côté de toi. C'est à toi d'aller te battre dans l'Octogone. Si les gens mènent avant et tu es comme, OK. Pour me primer, je me dis, s'il y en a un qui est pour se faire mal, ça va être lui, pas moi. S'il y en a un qui est pour partir en civière, ça va être lui, ce ne sera pas moi. Tout ce que tu peux me faire, je vais te le faire calissement pire. Je me prime et je me parle en bon vieux québécois. Quand je me battais contre Burgos, je disais, vous allez voir, c'est quoi un Québécois. Je suis fier de mes valeurs québécoises et je les pitche au monde. Quand je commence à être dans ma zone méchante, je ne vais pas commencer à parler en anglais, je vais te crier après. Pas en français, en québécois. Les commentaires sur IG après ton commentaire, après ton combat contre chaine, tout le monde disait que tu avais gagné. C'est un jugement, il se fouillait dans le nez. C'est bizarre, on en a parlé avec Jean-Pascal. Lui a dit qu'il passait de faire 1 million à 150, non, à 100 000 juste parce qu'un juge avait décidé qu'il avait perdu. La boxe, c'est plus trade par contre. Oui. Parce qu'ils vont vraiment en fonction de ta notoriété et en fonction de ton record. Ça, j'ai tout le temps trouvé ça con. On va valoriser le gars qui n'a jamais perdu, mais le gars se bat pour ne pas perdre, il ne se bat même pas pour gagner. C'est pas le fun de regarder ça. Il n'y a pas un nasty fight de Mayweather qui était le fun. Ils ne sont pas le fun de ces combats, mais quand tu aimes la boxe, tu aimes l'or derrière la boxe, c'est génial. Mais quand tu veux regarder un fight, tu ne vas pas regarder Mayweather. Tu vas regarder un fight à One Championship, tu vas regarder un fight de UFC, tu vas regarder de quoi les deux gars sont un devant l'autre et ils se tiennent dessus. C'est pour ça qu'il y a le monde qui est devenu quand même populaire dans le monde de la UFC et Chandler aussi. C'est le monde qui aime ça, ce bat. C'est des hauts. Tantôt, tu parlais de ton genre de comeback à la Vegeta dans Dragon Ball et là, ça n'allait pas bien et finalement, tu reviens et tu gagnes. Mais ça, c'est hot parce que Christ a overcome, mais il arrive quoi quand tu perds et que Christ, tu n'as plus... Après, tu as l'impression que tu es number one et que ça va bien. Tu te pètes à la gueule. Là, tu es comme, je n'ai pas ce qu'il faut d'abord. Comment tu fais pour te remonter de ça? Check ça. À chaque fois que j'ai perdu, j'ai manqué de temps parce que je voyais tout le temps que l'adversaire était content. Tu sais, perdre par décision, c'est une chose. I don't care. Mon esprit de warrior, I'm good. Je ne me suis jamais fait de knocker. Par contre, une fois, je me suis battu contre Julian Erosa. C'est un changement, changement de poids, etc. Dernière minute, je devais me battre contre Lerone Murphy, un Anglais. Là, finalement, c'est lui qui se bat contre moi. C'est un gars de Vegas. On est à Vegas. Nan, nan, nan. Ça, c'est fucked up. Bear with me. Il m'a pogné avec un choke au troisième round. On avait un esti de fight de la mort. C'était un fight incroyable. Il y avait du sang partout. C'était chaud en crise comme fight. C'est un bad motherfucker, Erosa. Au dernier round, il arrêtait pas de lancer des genoux qui me passaient proche du menton. À un moment donné, j'ai slip le genou et j'ai revenu par en avant. Il m'a snap down et il m'a pogné mon cou. Il me roule dans un darts choke. Un darts choke, c'est comme une technique qui vient tout couper la circulation sanguine dans ta cale rotite et le nom de l'autre veine. Je ne sais pas c'est quoi le nom. Dans le fond, on appelle ça un blood choke. C'est que ta trachée est correcte. Tu es capable de rentrer de l'air, mais le sang ne se rend plus. Qu'est-ce qui fait filtrer ton oxygène? C'est ton sang. S'il n'y a pas de sang qui sera au cerveau, c'est là que tu commences à pass out. J'étais de même. J'ai vu les lumières commencer à fermer. J'étais là. Puis là, l'arbitre est rentré, et l'arbitre me sauvait la vie. Parce que si on était dans le temps gladiateur, si on était dans un colisée, j'étais mort. J'en avais plus de chars. J'étais off, là. C'est ça. Techniquement, tu t'es fait tuer. Comment tu te remets de ça? J'ai crevé cette soirée-là. Mentalement, j'ai crevé. Comment ça tu te bats encore aujourd'hui? Parce que live to fight another day, on a la chance de ne pas crever. Tant que tu me donnes une chance, je vais tout le temps être là. Je vais tout le temps show up. Je suis revenu après ça contre Andre Ewell, que j'ai poigné avec le Sparta kick. Le Sparta kick avait fait le tour du monde. Puis ça, ça avait explosé sur Internet. J'étais là. Come on, man. Puis j'avais du sang qui me sortait de la face. Puis là, il ouvre ses bras, puis j'y donne le Sparta kick. Le gars, il revole. Ça, ça avait été viral, man. Le gars de l'UFC, il avait calculé le nombre de views. Puis je pense qu'on était quasiment rendus à un milliard. Split across the platform. TikTok. Même aujourd'hui, des fois, je me fais taguer dans un, puis il y a 1,2 millions, 4 millions sur lui. Tu sais, il avait vraiment été viral à ce moment-là. Puis ça, tu renais tes cendres. Tu peux-tu aller me chercher de l'eau, Clarence, s'il te plaît? Là-bas. Yes. Next question, gentlemen. Moi, j'ai une question. Tu viens de parler à Clarence. Ça se passe comment dans votre couple avant que tu embarques sur le ring? Elle doit avoir peur, est-ce-tu? Absolument. Il y a un sentiment d'inquiétude parce que le meilleur peut arriver comme le pire. Tu ne veux pas voir quelqu'un que t'aimes se retrouver dans une situation extrême où il doit se faire sauver la vie par un arbitre. Elle est extrêmement forte. j'ai commencé à sortir avec elle quand j'étais à deux combats professionnels. Je n'étais personne. Puis on a grandi. Elle est venue avec moi à Paris. Là, on voyage tout le temps ensemble. Je vais m'entraîner au Brésil. Elle est avec moi. C'est juste génial, man, de savoir qu'en tant qu'homme, je peux être le warrior, man, toute la journée. Puis quand je reviens, j'ai mon sentiment de paix que je n'avais jamais eu avec personne. Elle me ramène à l'ordre. Elle m'aide tellement sur comment agir, comment voir les choses, de mon contrôle d'émotions aussi. Tantôt, juste tantôt, au McDo, il y avait une espèce de fou, man, qui se mettait à tout lancer, tout péter, juste au McDonald's à côté. Puis là, il sort, il me regarde, « What the fuck you want? » Puis il me fait singe genre, « Viens-t'en, man. » Puis Clarence, elle me donne et elle dit « Viens-t'en. » Puis tu sais, je l'ai regardé et j'ai dit, « Merci, ma belle. Tu peux me l'apporter, s'il te plaît ? » « Merci beaucoup. C'est pas grave. » Elle m'a ramené à l'ordre, parce que, man, si j'ai dit, s'il était pas là, elle m'a déjà vu, man, genre, snapper. Excusez-moi. Juste parce que ce verre-là, il s'affite pas avec notre sponsor. On est Monster. C'est juste « Fuck, man. » « New Monster, là. » On a ses « Le Monster, man. » Mais c'est ça. Je pense que n'importe qui qui veut vivre comme un conquérant, c'est écrit sur mon bras. J'avais écrit une espèce de texte, un tattoo super quétaine, mais ça finissait avec « Be a Conqueror. » « Essaye de conquérir. » « Donne-toi un plan puis essaye de le conquérir. » Mais tu peux pas rien conquérir si t'as pas ton moment de paix, si t'es pas capable de revenir puis respirer. Puis quand je reviens, man, avec elle, ça s'explique pas comme moment, man. On a une belle synergie puis elle est capable de tame the beast. Fait que je suis pas constamment en guerre. Quand je reviens, la switch afflip puis je deviens… Lover. Lover boy. Parlant de ça. Vous en allez où avec vos joies sexuelles? Ça nous mène à notre anecdote de célibataire. J'imagine, avant de rencontrer ta blonde, comment tu vivais ton célibat? As-tu une bonne anecdote de célibataire à nous raconter? J'étais pas intéressé. Je vous l'ai dit au début, j'étais dormant. Puis, man, de voir… Parce que souvent, quand on rencontre des gens, c'est dans des bars, etc. Puis moi, une fille seule qui arrive, « Esti, elle va te fourrer pour moi, nanana » puis tout. Puis je te dis, je finissais la soirée tout le temps avec genre 5-6 numéros. Mais j'avais pas l'engouement parce que je me disais, « Autre que du sexe, tu peux rien m'apporter. » Puis je pense qu'une relation, ça va au-delà de ça. Le sexe est incroyablement important. Je suis pas en train de dire que c'est pas important. C'est… Tu sais, des fois, tu le sais, là, tu sais, on se le dit, là, OK, on est frustré, genre… J'ai mal au bat. Tu peux être frustré sexuellement, là, puis tout, tu sais, c'est pas la même frustration qu'être en crise. C'est juste genre, « Faut le faire. » Fait que… Ça, c'est un… Mais tu sais, c'était autre qu'offrir du sexe. C'était dans une relation seulement pour le sexe. C'était dans une relation qui… Il y a pas de… Qu'est-ce qu'on bâtit ensemble? Où est-ce qu'on s'en va? Etc. Il y en a qui aiment ça. Go for it. Moi, je suis une personne qui aime conquérir, qui aime bâtir. Elle a bâti ses entreprises avec moi. Elle a ses machines. Elle a plein d'affaires. Puis les deux, on s'entraide à bâtir quelque chose. Puis c'est ce qui fait qu'on est un couple aussi uni. On n'est pas un couple que, OK, bien lui, elle, elle va travailler là. Moi, je vais travailler là. Puis on n'a pas de contact ensemble. On revient. Exactement. Puis moi, c'est ce que j'aime. Il y a des gens qui veulent être avec une personne seulement pour le sexe. Il y a des gens qui veulent être avec une personne seulement parce qu'elle fume des battes. Peu importe ce que c'est. Si t'es avec une personne, puis t'acceptes qu'est-ce qu'elle t'apporte, go for it. Je suis vraiment pas là pour être un gourou pour personne. Je suis pas là pour dire… Moi, je vous dis qu'est-ce que moi je fais, puis qu'est-ce qui a marché pour moi. Puis je pense que c'est là qu'on a de la misère avec les gens comme Andrew Tate, Jordan Peterson, David Goggins et qu'eux autres, ils disent c'est de même, ça marche. Là, t'es comme non, moi ça marche autrement. Parfait, si ça marche autrement pour toi, go for it. Je connais des fighters qui sont vegans. Tu veux être vegan, go for it. Moi, j'aime manger de la viande, ça me donne de la hank, j'aime le carnivore diet, parce que ça marche pour moi. That's it. Si tu veux essayer autre chose, go for it. Je suis pas là pour dire aux gens comment vivre. Tu veux être trans, tu veux être queer, tu veux te couper la zone, tu veux faire ce que tu veux. T'as 18 ans, go for it. Là où j'ai un petit peu un blocage, c'est quand on va voir des enfants puis on commence à leur dire, hey, t'es peut-être un yelleux puis peut-être que tu devrais te faire couper le zeub. Ça, man, ça vient me chercher. Je suis comme Chris. Il y a une raison pourquoi on prend des décisions quand on a 18 ans. T'es même pas supposé fumer un bat, t'es même pas supposé prendre une gorgée d'alcool, t'es même pas supposé aller gamble. Mais là, tu vas couper tes parties génitales quand t'es jeune, quand t'as 6 ans. Ça fait aucun Chris de sens. Désolé, je m'en vais dans un drôle de spec, mais mon point est que... C'est toujours dans un terrain glissant, mais c'est vrai que Chris, tu peux pas prendre une décision rationnelle quand t'es un enfant. Exactement, parce que ton esprit rationnel, tu le développes avec l'expérience de vie. Si t'as aucune expérience, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ce que le monde te dit. Puis souvent, le monde qui va... Tu sais, une chose que j'aime de vous autres, puis surtout quand vous avez fait le podcast avec... Comment il s'appelle? Doc Mayu, merci beaucoup. C'est que vous avez pas marché sur des oeufs. Vous êtes allé sur un terrain, comme tu dis, un slippery slope, puis vous avez posé vos questions, puis ça l'ouvre des panneaux de discussion. OK? Par contre, quand est-ce que vous allez amener un enfant de 6 ans même dans votre podcast, puis demander des questions sur la vie, puis comment tu te sens, etc., puis tout? Il est en train d'apprendre à vivre. Il a même pas encore appris si à son alphabet que vous lui dites déjà que c'est une petite fille alors que c'est un petit gars ou vice versa. Ça, moi, personnellement, j'ai de la misère avec ça. Je pense qu'on devrait en parler. Ça devrait être un sujet de discussion, de là à dire, hey, on bannit toutes ces discussions-là des écoles, etc. Moi, je suis dit comme, non, il faut avoir des discussions. Par contre, parlez-en aux parents avant. Est-ce que les parents sont à l'aise avec ça? Tu sais, moi, de savoir que mon enfant, il y a rien, puis papa, je te dis, tu sais, attends une petite minute, mon grand, il y a de quoi qui marche pas, là. Parce que moi, moi, je pense que t'es un petit garçon, puis on va avoir des discussions, puis tout, mais il y a un esprit fragile. C'est un jeune homme, right? Mais peut-être qu'il y a aussi son petite fille, tu sais, peut-être que plus tard, il va vouloir faire la transition, puis que ça va être la meilleure décision qu'il va avoir prise de sa vie. parce qu'il va avoir pris le temps d'avoir de l'expérience. C'est ça, de réfléchir à ça, puis que ça soit pas pris sur un coup de tête. Ben, fait que je pense que tu te mérites ton cadeau à Ross, Charles. Fait que là, on est dans une cage, tu te bats dans une cage, fait que j'ai un cadeau thématique pour toi. Ben voyons donc, tu lui donnes ça. Ben oui, je me rends compte que c'était peut-être pas la meilleure idée, mais ça va être ça. Vous êtes drôles, les boys, man. C'est bon ça. Un dick cage, man. C'est horrible, ça, man. Une cage à pénis, man. Parce qu'on est dans la cage de men cage, man. C'est terrible, les boys, man. J'étais comme Chris que j'aimerais prendre pour Charles. Pis là, j'ai vu ça, j'ai comme Chris. C'est hilarant, ça va être. Une cage à pénis, man. C'est hilarant ou insultant, man. Ben, en plus, tu dis que les fighters, il faut que les gens attendent deux semaines avant de se battre pour genre, faut pas que tu gilses parce que c'est pas bon pour ta testostérone, pis ton instinct de fighter. Fait que là, tu vas pouvoir mettre ça si tu veux, pis là, tu peux plus y toucher. Fait que t'as la paix, t'sais. T'as la mettre comme dans le cabanon. Vous êtes des estimeants. J'en reviens pas, c'est drôle. Merci beaucoup, les boys. Gros merci à Eros, parce que c'est 15 minutes pour créer une cage à pénis. Est-ce que tu le fais aussi, ton un mois avant de chaque combat? Tu baises pas? Euh... Ou... Non. Non. Non? Ben, je sais pas, man. Encore une fois, comme je disais tantôt, t'sais, c'est en fonction de ce qui marche pour toi. Moi, je pense pas que c'est quelque chose qui fait une grosse différence. Par contre, une semaine avant, that's for sure. Un mois, non. Un mois parce que moi, je pense que, t'sais, je pense que du sexe, ça booste ta test, t'sais, ça donne ton... T'sais, une bonne game, t'sais. Tu te sens mâle, man. Tu sens que ton énergie revient, pis tout. Je trouve qu'une bonne game, c'est important. Je pense pas, t'sais, je finis pas une game, pis je suis comme, ah, j'ai mal aux jambes, pis je veux pas m'entraîner. Non, non. Je suis capable d'aller au gym direct après. Mais une semaine avant, c'est sûr que semen retention, c'est important. Pourquoi une semaine avant et tout? Ma blonde n'est pas là. Fait que si... Je vais pas commencer à me whip dans chambre d'hôtel avec mes gars pendant que je coupe le poids, pis tout. T'sais, tu penses pas au sexe. Ton corps est déjà en train d'être dépli. Parce que comme on me disait tantôt, je suis un gars qui part à 165 livres, je descend à 145. Donc, j'ai 20 livres à perdre en l'espace de 10 jours. Donc, tu penses pas à fourrer. Tu penses à manger pis à boire. Mais comment ça, comment ça, Clarence? Non, on peut l'arrivée de la chaîne. Parce que... Parce que mon coach et moi, t'sais, est venu à plusieurs combats. Je pense que c'est quelque chose de... C'est une faiblesse. Parce que c'est pas normal que je pense à elle quand c'est le temps de penser à un coup qui s'en vient ou peu importe. T'sais, c'est comme ton esprit est fait pour être... Moi, j'ai un esprit protecteur. C'est la personne que j'aime le plus au monde. Donc, de savoir qu'elle est là ou peu importe, ça me donne... OK, est-tu correct? Elle est assis ou peu importe. Excuse-moi. Tu me rappelles de monter mon Mac plus haut? C'est bon, ça. C'est bon. Fait qu'à partir de maintenant, ça fait un petit bout qu'elle est... Elle est pas venue au dernier. Je vais faire le prochain qui est au Apex, qui a seulement 50 viewers, ce qui est cool, le Apex, parce que t'entends les coups, c'est violent. Pour le prochain, elle sera pas là, mais éventuellement, on va voir... Surtout si c'est une destination exotique, exemple Brésil, qui serait quelque chose d'incroyable, elle va probablement faire partie de la game. C'est malade dans l'Apex, quand il y a un Québécois qui se bat, t'entends le bon vieux Québécois. C'est quoi Apex, pour ceux qui savent pas? Le Apex, c'est le centre de combat de l'UFC. C'est une salle privée, dans le fond, qu'ils ont bâti pendant le COVID, pour être sûr que même s'il y a pas de téléspectateurs, pas de téléspectateurs, de spectateurs, on est capable de diffuser le combat. C'est violent. D'habitude, t'entends le crowd, le monde qui crie, c'est juste toi et moi. Quand je te punch, je t'entends faire... D'habitude, je l'entends pas à cause du crowd. Il y a quelque chose d'extrêmement violent. Le monde me demande qu'est-ce que tu préfères. J'aime les deux. Là, ça va être une grosse guerre de stand-up contre Ricardo Ramos. Les coups vont sonner fort en esti. J'ai hâte à ce sentiment de violence-là. Ça arrive bientôt. Yes sir, le 23 septembre à Las Vegas. J'ai hâte en crise que tu te bats, mais quand je suis quelqu'un et j'aime quelqu'un et qu'il se bat, c'est-tu que mon cœur bat vite? Quand Jake Paul se bat, c'est-tu que je ne file pas? Là qu'on a eu une interaction, tu vas voir, ça va te pogner encore plus. Je sais, mais je ne file pas. Je veux qu'il win. Quand tu connais la personne, ça fait une chose différente. Tant mieux, ça fait vivre des émotions. Je sais que je ne suis pas tout seul quand je rentre dans la cage. Souvent, le monde m'envoie des photos d'eux autres, genre leur setup. Des fois, je vois un garage rempli, ils sont genre 40. Il y a eu un Jourdain et tout. Le monde est là, man. Le monde est là. Il y a un très grand support base. Je suis très, très grateful de tous ces gens-là. En plus, c'est que tu es le fun à regarder se battre. C'est cool d'avoir un Québécois qui se bat. Je leur écouterais no matter what. Mais là, en plus, tu donnes un show tout le temps. Peu importe que tu gagnes ou tu perdes, on le sait que ça va être un esti de fête presque tout le temps. J'apprécie, merci. On a ton bac, on te supporte. J'ai vu en entrevue que tu disais que toi, tu as la mentalité de live fast, die young. Tu disais que tu ne voulais pas nécessairement vivre longtemps, mais tu voulais vivre beaucoup. Jay, il parle souvent de ça aussi. C'est souvent le genre d'affaires qu'il dit qu'il va mourir à 60 ans, mais qu'il fait plein d'affaires. Explique-moi un peu, c'est quoi cette mentalité-là? On a sorti justement une nouvelle ligne de chandail avec Memento Mori. Memento Mori, c'est rappelle-toi que tu vas mourir en latin. C'est comme ma face est half cold. C'est comme, il faut arrêter de penser que de ne rien faire, c'est la bonne chose. Faites-en des affaires, challengez-vous, plongez. Même quand tu perds, tu vas te rendre compte que tout le monde est derrière toi quand tu gagnes. Même quand tu perds, il y en a beaucoup qui vont te lâcher. Là, tu te rends compte de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Moi, j'ai un petit cercle, j'ai mes amis, j'ai ma famille, etc. Je sais qu'eux autres sont là no matter what. Je me suis fait lâcher par beaucoup de monde quand j'ai perdu à Paris. Parce que, boum, je suis sur une méga crise de pente montante, man. Puis là, j'ai eu une mauvaise performance à Paris, un combat que j'ai perdu par décision pour plein de raisons que je n'énumérais pas, parce que je suis un homme puis j'accepte le résultat. Puis that's it, j'ai perdu. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont lâché. À travers les réseaux, il y a beaucoup de monde qui se sont permis de dire des conneries à travers TikTok, Instagram. Ouais, mais t'as perdu, nanana. Puis je suis comme, man, t'as jamais essayé de faire ce que j'ai fait. Là, j'avais des démons qui roulaient même. Dis-toi, de Paris à mon dernier combat, pas une fois, j'ai réussi à bien dormir. Pas une fois, j'ai pas dormi sans écouter quelque chose. Sans écouter un anime ou peu importe. J'ai besoin d'écouter quelque chose. Pendant quasiment sept mois de ma vie, j'ai jamais été capable d'avoir un moment de paix quand j'étais tout seul. Ma blonde me disait, j'étais accro à mon téléphone parce que j'étais pas capable d'être seul avec moi-même puis faire face à la faiblesse que j'avais en dedans de moi. C'est fucked up. C'est fucked up, man. Puis je suis pas en train de me dire, ah, j'ai des démons, aidez-moi, je suis ADHD, blablabla. Je suis pas en train de me victimiser, je suis juste en train de dire que des fois, soyez-vous, man, dans une pièce noire, man, puis parlez-vous, là. Ça peut être les conversations les plus dark que t'auras jamais eues de ta vie. Parce que maintenant, plus personne, ben pas plus personne, mais c'est très difficile de m'affecter. Pourquoi? Parce que je me suis déjà dit des choses bien pires que tu pourrais me dire. Ça fait que maintenant, c'est très difficile de venir me chercher émotionnellement parce que je suis beaucoup plus dark avec moi que n'importe qui peut l'être. Ça a été quoi tes trucs pour te sortir de cette darkness? L'honnêteté. Faut que tu sois honnête envers toi-même. Faut que tu sois honnête que t'es fuck up. Faut que tu sois honnête que t'es faible parce qu'avant de devenir fort, faut que t'acceptes que t'as été faible. Puis on l'est toutes. On a toutes des faiblesses, puis il faut les travailler. Plus t'es un homme complet, plus... Parce que moi, mon but ultime, c'est d'être père puis de savoir que je peux donner la meilleure éducation possible à mon fils. Puis je pense que la personne qui est la plus propice à avoir une bonne conversation avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui a vécu plein de choses. Puis moi, malgré mon jeune âge, j'ai quand même vécu pas mal d'affaires dans des pays. Il y a même... Ça, je vais vous la dire. Elle fun, celle-là. Quand j'étais en Thaïlande, je suis rentré dans un place de massage. Puis il y a... Moi puis mon coach, la fille m'embarque dessus. Encore une fois, j'ai 18 ans quand j'étais en Thaïlande, cette fois-là. La deuxième fois que je suis allé, j'avais 22... Non, 21. Puis la fille m'embarque dessus. Puis je suis comme, Chris, elle fait de force, la fille. Fait que là, moi, je parle avec mon coach. On a comme la taille dans le petit donut, man. Puis on jase, puis toute la masse. Puis là, à un moment donné, elle parle en Thaï. Puis la Thaï, c'est une langue qui claque beaucoup. Saori cop! Saori cop! Saori cop! Exactement. Fait que, elle parlait en Thaï avec sa partenaire à côté, jusqu'à temps qu'elle dit, « Hey, you wanna fuck me? » Là, je suis comme, taverna que ça ne saurait pas Thaï, ça, man. Je suis comme, aïeux. C'est une bonne anecdote de Sylvain. T'as vu un mec à japoniste. Fait que là, mon coach, il part à rire, dit, man, je pense qu'elle a dit tout quoi. Puis je dis, « Non, elle m'embarque dans le dos. Parle en Thaï. » elle continue, elle dit, hey, puis là, elle me refrappe dans le dos, you wanna fuck me? I'm ladyboy, fuck me. Puis là, je suis comme, ah, elle a-tu dit que c'est un ladyboy, puis elle veut que je la fourre? Mon coach, il rit, man, là, lui, il a le time of his life. Moi, man, je me sens violé, là, j'ai un doux dans mon dos, là, qui est déguisé en filles, fait que, ben, en fait, whatever, là, vous soyez offensés, je voulais. Puis, là, je suis comme, là, je dis à Rick, elle ressemble à quoi, tu sais, c'est quoi qui se passe? Là, il regarde, il part à rire, man, puis là, je suis comme, what the fuck, là, je regarde, première chose que je pote, man, la pomme d'Adam, man, les cheveux longs, la pomme d'Adam, jusqu'à temps que je regarde, mon gars, man, je vois la bite bien bandée dans mon dos, man, là, je suis comme, impossible, man, j'ai un trans bandé dans mon dos qui veut que le four, man, inconfortable, fois mille, puis elle dit, come on, fuck me, I'm ladyboy, I want you to fuck me, fuck me hard, you're so pretty, là, je suis comme, non, 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 fait que, là, man, je suis le fuck that, man, là, je dis, oh, c'est toi, get the fuck out, man, je punk mes affaires, man, puis je sors, man, je suis en bobette, j'ai tout mon linge, man, je me sens violé, là, carrément, là, j'étais là, aïe, man, j'ai comme paralysé sur le coup parce que j'étais jeune, tu sais, quelqu'un qui a une situation de même, mais je suis juste sorti, man, puis là, j'ai mal filé pendant genre 30 minutes de mon compte, j'ai ressorti après, puis il a dit, Chris, pourquoi t'es parti, man, tu sais, Chris, elle massait bien, elle fait mes pieds, puis tout, puis tu sais, on en rit aujourd'hui, puis tout, mais tu as fait masser par la ladyboy? C'est sûr que t'as fait quelque chose, mais comme, non, man, elle massait mes pieds. C'est un joke, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais, gars, c'est de même là-bas, c'est, tu sais, je pense que les trans là-bas, c'est très différent des trans ici, tu sais, là-bas, c'est vraiment, ça a l'air con, mais c'est vraiment pour nourrir leur famille, le trafic sexuel est très grand là-bas, tu peux pas être un résident de la Thaïlande si t'as pas 50 ans et plus, parce qu'ils veulent pas des jeunes, des young motherfuckers, tu sais, comme vous autres qui vous achetez un condo en Thaïlande, vous allez là-bas faire la fête, pis tout, mais le reste du temps, vous le louez en Airbnb, eux autres, ils veulent pas que le monde fasse ça. Fait que par le fait que souvent que c'est des vieux messieurs, pis, tu sais, du monde weird, là, ils vont se taper des ladyboys, pis tout, ça, c'est quand même assez triste, tu te marches dans la rue, pis tu sais, tu vois que c'est des trans, mais pas par choix, parce qu'ils ont besoin de faire du cash, pis c'est là que... C'est quand même assez fucking triste, mais tu vois une autre réalité, pis ça, ça va m'amener à une autre affaire intéressante. Par le fait que j'ai voyagé énormément, je me rends compte que la mentalité de la West, Western Society, c'est pas le centre du monde. Le monde rit quand même de nous plus qu'on pense par le fait qu'on est très libertins, pis, OK, on fait ci, on fait ça, global warming, etc. Le monde rit quand même pas mal de nous à travers le monde, à Paris, peu importe. À chaque fois qu'on va quelque part, le monde dit, aïe aïe, t'es Canadien, man, Justin Trudeau, c'est un aussi. Aïe aïe, les Américains, Biden, c'est-tu une hostie de farce, nanana, c'est pas tant autant à l'international de dire qu'il est un peu l'ordre d'un possible. Non, parce que le peuple est bien vu. Les leaders sont mal vus. C'est un peu déplorable tout ce qui se passe dans un point de vue économique, etc. Comme on parlait, Chris, on est jeune, on roule notre boss, vous faites de l'argent, je fais de l'argent. C'est inconcevable qu'on va payer un bungalow, ça arrive ça, d'un demi-million, pis il y a besoin de 100 000 de rénaux, right? T'sais, l'inflation, etc. Il y a plein d'affaires qui sont arrivées récemment à cause des mauvais choix économiques. Il y a la pandémie, il y a eu plein de choses à prendre en considération. Bref, mon point est que plus tu voyages dans le monde, plus tu te rends compte qu'on est très « entitled » ici. On est très... On favorise la mentalité de la victimisation. C'est fou. Je suis plus une victime que toi, therefore, tu me dois du respect. Je te dois « fuck all », man. Je te dois rien, man. Si tu veux du respect, on va avoir une belle interaction. Ah, ouais, mais moi, je suis aidé. Je m'en câlisse que tu sois aidé. Je dis, je m'en câlisse que tu sois... Je m'en câlisse que tu ailles. Peu importe, man. Je m'en câlisse que tu sois en chaise roulante. T'es un humain, on va avoir une bonne interaction. Si on passe déjà là, à la place de dire, « Ouais, mais moi, je suis ça. Ouais, mais moi, j'ai ça. I don't care. » Parce que tout le monde a quelque chose qui peut se rattacher, puis tu peux être tout le temps une victime de quelque chose. C'est quelque chose qui absorbe. C'est de se dire, si ma vie, c'est de la merde, c'est à cause de ça. C'est pas à cause de moi et des choix que je fais. C'est ça que tu défleques un peu. Exactement. Nos sentiments d'accountability. L'accountability, c'est l'habileté de regarder ton ombri. OK? Si t'as un problème avec toutes les filles que tu dates, qui qui a le problème? C'est pas toutes les filles de folle, là. C'est ça, l'affaire. Il y a de bonnes chances que ce soit toi le problème. Exactement. Fait que ça, comment tu réussis à te rendre jusque-là, c'est que tu regardes ton ombri. Il me semble que Chris, j'aurais peut-être pas dû dire ça. J'aurais peut-être pas dû dire « Ta mère est chaude quand je l'ai vue. » Ou, tu sais, « Excuse-moi de nier. » Tu lis ça un carne. Je le ferai plus, là, Charles. Mais c'est quand même vrai. Mais il est quand même chaud, ta mère, mais je le ferai plus. Mais tu sais, le message, je t'as dit que t'es fan de Tate, le message de Tate, c'est vraiment ça. C'est le self-accountability. Yes, sir. Puis c'est un message que, tu sais, oui, par le fait que pour devenir viral, vous l'avez fait, tout le monde le fait, on va dire des choses tirées par les cheveux. Sérieusement, je pense que la dernière personne au monde qui ferait du mal à des femmes ou ferait du trafic humain pis tout, ce serait un homme qui paraît bien, qui est parti de rien, qui est half-black, qui est parti, man, de vraiment le dessous de la société, mon gars, parce qu'il a grandi dans des hoods, etc. Puis, man, il est devenu l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Puis oui, il a dit des affaires tirées par les cheveux, comme vous autres vous dites dans vos podcasts, des fois, tu sais, pour créer un hype, le TikTok, etc. Tu sais, des fois, vous allez dire de quoi que le monde soit comme tabarnak, etc. Or le Doc Mayhew, peu importe, mais c'est bon de dire des affaires de même parce que ça capte. Puis après ça, on écoute l'épisode puis on se dit, Chris, les gars sont sharp. Oui, exact. Tu sais, que je n'avais jamais écouté d'épisode de vous autres avant de voir les bits avec Doc Mayhew puis tout. Puis ce n'est pas parce que je n'aime pas votre contenu, je vous vois passer constamment sur Internet. Mais je me disais, exemple, un vidéo avec Noémie Dufresne, je ne pense pas que ça va m'apporter quelque chose de positif à moi puis tout. Il y en a qui ont besoin d'être divertis. Moi, mon divertissement, je vais le chercher ailleurs. Quand j'écoute un podcast, je cherche à apprendre quelque chose pour grow up. Mais vous autres, vous faites autant des personnes qui peuvent vous aider à développer personnellement et du divertissement. Exactement. Donc, par le fait que vous jouez aux deux games, vous méritez une coche de respect encore plus grande qu'avant. Ben, tu sais, Émile, il est tombé dans un rabbit hole dernièrement. Un trou de lapin, ça veut dire ça? Oui. Non, de les gars ultra-pussauds. Ah, les insults. J'ai écouté des documentaires sur les insults parce que ça me fascine leur façon de voir la société. Puis eux, c'est des rois de la victimisation. Les insults, pour ceux qui ne savent pas, c'est des gars qui sont célibataires, mais pas par choix. Ça fait que c'est parce qu'ils ont essayé avec plein de filles, mais ils sont tout le temps faites rejeter et ça n'a jamais marché. Puis là, ils ont réussi à se convaincre que c'est parce que les filles, c'est toutes des crises de folles dans le fond. À la place de se regarder et de se dire, oui, mais peut-être que il faudrait que je me faire couper les cheveux une fois par mois. Puis peut-être que si, je vais faire un peu de jogging, je vais être un peu plus beau, ça va m'aider. Puis si je suis capable de parler en plus, il y a de bon chance, je trouve qu'elle a trouvé au moins une fille sur dix, mais les autres, ils ne voient pas seulement, ils sont juste les filles, c'est toutes des crises de folles. Il y a un livre super intéressant, ça s'appelle The 48 Laws of Power, écrit par Robert Greene, qui est un livre extrêmement intéressant. Puis il y a une règle, je pense que c'est la onzième, c'est Avoid the Unlocky. Il y a tout le temps un de tes amis qui est malchanceux. Mais souvent, toi, tu le vois, mais en fait, toi, tu le vois vite qu'il est malchanceux dû à ses choix plus qu'à la malchance. Être malchanceux, man, c'est Chris, j'ai le cancer. Ça, c'est une affaire que tu ne peux pas contrôler. Mais si tu es malchanceux parce que tu n'as pas de cash, mais tu passes ta journée à filmer des battes et à jouer à Minecraft, il y a un petit Chris de problème derrière ça. C'est important ce que tu viens de dire. Puis souvent, moi, je vous encourage à parler à ces gens-là. Les gens qui sont un petit peu plus unlucky dans votre cercle, vous avez leur bien à cœur. Par contre, des fois, il n'y a rien que tu peux faire. J'ai des amis qui, des fois, ça va bien, des fois, ça va mal, etc. Puis tu sais, des fois, je m'étais dit une chose sur cet ami-là en particulier qui, en fait, qui est mon meilleur ami, Xavier. J'ai dit, il y a une chose à comprendre, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Parce que lui, ça dépend de son mindset. Des fois, mon gars, il peut conquérir l'Everest. Puis des fois, mon gars, il a une bulle un petit peu plus difficile ou ça va un petit peu plus down. Fait qu'au moins, il est en train de se rendre compte qu'il est responsable de tout ce qui se passe en ce moment. Là, il va bien manier sur une sale pente. Pendant longtemps, je l'avais aidé financièrement avec des affaires. Il m'est arrivé avec un stack de cash, parce qu'il a travaillé fort pour ses affaires. Puis c'est une des personnes que j'aime le plus au monde. Par contre, il est responsable de tout ce qui se passe en ce moment. Il a fait des mauvais choix. Il est allé en prison quand il était jeune. Puis tu sais, dans le temps, quand t'es genre « Waouh, t'es un malade, mon gars! » Puis lui, il était comme ça. Puis là, aujourd'hui, quand t'es allé en prison, ça reste une tâche à ton dossier. Tu veux un prêt, man? C'est 26 %, je pense, pour un char. Puis tu sais, il y a plein de chiffres d'affaires qui te reviennent. Il y a des instituts financiers qui ne veulent pas te pogner, etc. Mais lui, man, il combat toutes les erreurs qu'il a faites il y a longtemps. Fait que tes erreurs te rattrapent tout le temps. Fait que c'est pour ça que quand c'est le fun, je suis content d'être ici aujourd'hui parce que votre audience est principalement, je ne sais pas comment vous le calculez, mais moi, j'oserais penser que c'est principalement des jeunes hommes qui vous écoutent. Il y a des jeunes femmes aussi. Mais moi, j'ai été un jeune homme il n'y a pas longtemps. Fait que je pense que l'expérience de vie que j'ai, vous allez vous reconnaître un petit peu plus dans mes propos qu'exemple une jeune fille. Oui, exactement. Le fait que vous avez une audience jeune, moi, je suis ici pour dire qu'est-ce qui a marché pour moi, les erreurs que j'ai faites, les erreurs que je n'ai pas faites, les chances que j'ai prises qui m'ont aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Puis mon message, principalement, c'est que je vous encourage à essayer parce que tu ne peux pas perdre quand tu essaies. Oui, tu peux perdre de l'argent. Oui, tu peux perdre du temps, etc. Mais en fait, non, tu ne peux pas perdre du temps parce que si tu essaies quelque chose puis tu te plantes, tu as acquéris une expérience incroyable. Regardez tous les gens qui ont des compagnies qui ont blow-up. Ils ont fait des faillites avant, ils ont eu plein de ce type d'affaires. Le gars textile, Julien Morissette, où est-ce que Clarence vend sa marchandise au promenade de Saint-Bruno, il a fait faillite là-bas, il a fait une compagnie de ça puis il a tout le temps fait plein d'affaires. Il est allé à L.A., il a ouvert ça, ça n'a pas marché, ok, il revient ici, ok, j'ouvre ça. Il essaie, il essaie, il grind, il grind, il grind puis je le sais que même si en ce moment il n'est pas millionnaire, ce gars-là, c'est un millionnaire. Il n'en reste pas gros, mon gars, il va pogner une coche, mon gars, puis il va aller tout de top. Puis ça, c'est une énergie que tu ressens quand tu rencontres des gens puis je suis très content parce qu'on ne se connaissait pas, on se connaît à travers les réseaux sociaux. Les gars, vous avez quelque chose. Vous avez de quoi de spécial puis c'est le fun, ça. Puis je serais bien honnête à vous le dire, vous ne l'avez pas ou peu importe, mais vous avez un feu en dedans de vous. Puis vous n'auriez pas le succès que vous avez aujourd'hui si vous n'étiez pas capables de dire « fuck it, on l'essaye. » Tu sais, la mentalité au début, c'était quoi ? On va avoir le meilleur podcast puis tout. C'est comme « Chris, on va essayer, on va filmer un épisode. » On va en filmer un deuxième. On va faire ça, on va faire ça, on va faire TikTok. Comment vous avez utilisé TikTok, man ? C'était « through the roof. » Mais tu sais, tantôt tu dis « essayez, faites-en des choses dans la vie. » Je serais curieux de savoir c'est quoi ton take sur la consommation de weed parce que ça, ce que ça fait, s'il y a une chose que le weed, ça fait, puis moi, je suis un bon fumeur de potes puis pourquoi ça me dérange, puis la raison principale pour laquelle ça me dérange, c'est que le weed, ça fait en sorte que tu es confortable avec le fait de rien crisser. Yes. Puis… Il y a un moment pour rien crisser. Il y a un moment pour rien crisser. Check, là, tu t'en vas chez vous. Vous allez voir si le chien est pissé partout ou pas. Yes! Après ça, vous allez fumer un bat. Vous allez tranquille. Pourquoi? Parce que tu as fait ton grind. Moi, je suis quelqu'un qui aime gamer, mais je game, quand j'ai fini mon training, je suis décollé ici, je reviens, je me log, let's go les boys, on commence à jouer. Genre, on joue un bon nombre de temps puis après ça, je vais faire ma sieste, je repars au gym puis tout. Je peux me permettre de faire ça parce que j'ai payé mes dues. Right? Fait que ton joint ou ta bière, etc. Excuse. Merci de me le rappeler, c'est bon. Exemple, le gars qui a travaillé toute la crise de semaine sur la construction, il y a-tu le droit à sa crise de bière le soir? Tu peux pas être sur le grind 100%, ton brain va fried, man. La balance, le plus important. L'équilibre. Fait que toi, c'est quoi ton truc qu'aiment tu fais pour t'équilibrer dans la vie? Tu vas savoir quand est-ce que t'as été trop loin dans ta consommation. Ton corps va le dire puis ton accountability va te le dire, mais il faut que tu sois vrai envers toi. T'arrêtes de te mentir à soi. Arrêtez de te mentir à soi-même. Exactement. Ouais, mais j'ai lu une étude, je m'en calais ce doute. Comment tu dis en ce moment? Regarde-toi dans le miroir, regarde-toi dans le blanc des yeux dans le miroir puis dis-toi, calice, j'aurais pas dû faire ça. Tu sais, comme il y en a beaucoup, après s'avoir branlé, il y en a qui essaient de quitter le porn, ils vont checker du porn, après ça, ils se regardent dans le miroir, ils sont comme mon tabarnak, t'avais dit que t'arrêtais puis tout. Ça, ça a été un esti de fléau. C'est tough pour un jeune qui a grandi depuis 12 ans, qui a regardé toutes les affaires d'Internet puis tout. Après ça, ils commencent à quitter ça. C'est la même affaire pour la consommation quand ça fait des années que c'est dans ta vie, etc. C'est très difficile d'arrêter. Donc, accountability, regarde-toi dans le blanc des yeux, man, puis dis-toi la crise de vérité. Si t'es pas fier de toi, man, il faut que tu te le dises. Parce que, attends pas que ta blonde ou ton ami, mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Tu veux pas des gens comme ça. Moi, je veux quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis et qui m'aime encore plus pour ce que je peux être. J'aime votre potentiel. J'aime où est-ce que vous allez vous rendre, autant que j'aime comment vous êtes en ce moment-là. C'est beau ça, j'avais jamais vu de moi, mais tu veux du monde qui voit ce que tu peux apporter aussi dans le futur. Tu veux pas juste « Regarde-moi juste là, regarde ce que je peux devenir. » Ce que je peux devenir, exactement. C'est pour ça que si t'es toujours en train de trouver des excuses pis tout, tu sais que cette personne-là risque de peut-être moins amener dans le futur. Exactement, exactement. Fait que tu sais, « Avoid the unlucky rule 11 des lois du pouvoir. » Oui. Tu sais, faites attention à ces gens-là. Essayez de les réveiller. S'ils veulent pas se réveiller, ils se réveilleront quand ce sera le moment de se réveiller. Mais tu sais, vous devez rester loin de ces gens-là parce que souvent, le malheur, cette espèce d'énergie-là de malchance, c'est une énergie et c'est une aura pis cette aura-là va tomber sur toi pis genre, « Cabarnac, man, quand j'étais avec lui, il y a de quoi de mauvais qui se passe, right? » Fait que, on peut se... Est-ce que vous avez deux, trois questions? What's next? On y va pour un dernier petit cinq minutes, un dernier sprint. Je pense qu'on pourrait aller finir sur Patreon. Je pense qu'on pourrait closer l'épisode YouTube pis aller se faire un petit 10-15 sur Patreon pour notre gang qui sont là toutes les semaines. Je pense que c'est ça. Charles, il voulait une heure. Je pense que t'avais quoi? Non, non, non. Let's do it. Je vais arriver un petit peu plus tard. C'est pas grave. Je suis supposé aller faire du Cidou, mais regarde, je dirai une autre fois. Bon, ben, Chris... Je vais faire ça pour vous autres. Vous êtes cool. Souvent, je me mets une time limit parce que je sais pas comment ça va être une fois qu'on va commencer à parler, right? Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, man, les questions, ils rushent. Des fois, ça prend du temps, fait que mon chien pisse partout, je dois y aller. All right, let's fucking go, mes petits minous. Merci d'avoir été là. Sincèrement, c'était une estite belle conversation qu'on a eue avec Jourdain. On continue ça sur Patreon. Venez nous retrouver. C'était mon beau frère, Frank the Draper puis GNT Production à l'animation. Mon beau frère, t'as-tu des sponsors à ploguer, quelque chose? On remercie RAC Compagnie d'être là depuis presque le début. C'est nos meilleurs avec le code Breaking. Vous avez 15% de rabais. On a aussi... Merci à C-Bet d'être là avec nous. cette semaine. Puis Charles, c'est où qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Allez, juste Charles Jourdain, vous allez trouver autant sur TikTok que sur toutes les plateformes. Sentez-vous pas obligés si vous voulez encourager un Québécois à mapper. Je pense que mes réseaux sociaux sont le fun. Je pense que j'ai grandi un grand... beaucoup de... un grand auditoire par le fait que je suis très real. Je fais rire. Je me prends pas au sérieux. Pourquoi? Parce que je sais qu'est-ce que je veux. Je sais qui je suis. Donc, je reçois beaucoup de messages de gens qui disent « Christ, tu nous fais rire. T'es le fun. Tu m'inspires » ou peu importe. Ça, je suis content. Fait que si ça peut avoir un... un... un impact positif dans vos vies, checkez mes réseaux sociaux si ça peut vous faire rire à mapper. Et puis aussi en maison de TuneIn dans son prochain combat, faut... faut remettre genre la popularité de la UFC sur la map au Québec. Puis à ce qu'il faut un événement, il faut avoir un événement au Centre-Best. Ça serait malade. Fait que let's go. Prochain combat de Charles, nos fans, on fait blow-up ça au Québec. Let's fucking go. Prends un breil pour l'été Prends un breil toute l'année Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501